J'adore s'entrer, elle est sympa comme tout. Ah c'est sympa, bonsoir à tous, bienvenue sur Rienance TV, très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission, une nouvelle émission en compagnie de Nicolas Turban. Bonsoir Nicolas, merci de ta présence, merci de revenir comme à chaque mois nous présenter une nouvelle famille galactique. Ce soir nous allons parler les Windmakers Galactique Humain du Futur, Présentation et Philosophie Spirituelle. Donc tu vas nous parler un petit peu de qui sont les Windmakers, c'est vrai que c'est... Alors tu en as parlé dans différentes émissions dernièrement, comme quoi c'était quand même quelque chose. Tu as même dit toi-même que tu avais une part de toi-même qui était Windmakers il me semble, si tu ne dis pas de bêtises. Non, après on est tous inter-reliés dans les plans là-haut de lumière. C'est ça, voilà. J'ai eu des parts de moi qui ont été, mais c'était vraiment ponctuel. Parce qu'en fait, pour les personnes qui ne me connaissent pas, d'abord bonsoir, parce que c'est vrai que je n'ai pas salué tout le monde. Bonsoir à tous déjà. Et puis aussi, merci à Anatole de me permettre aussi de m'exprimer et de m'inviter. Et donc effectivement, en fait, il m'arrive tellement de choses dans les journées, etc. que parfois j'en oublie, voilà. Et donc, oui, alors c'est parfois, il y a des, enfin, régulièrement, il y a des galactiques qui projettent en fait, soit en projection technologique, soit en astral, en éthérique, ou même en corps spirituel, des parts de, si tu veux, à travers ma glande pinéale et ma glande pituitaire. Donc ils sont des points d'accroche où tu peux accrocher un point de lumière, un corps de lumière, tu vois. Et ponctuellement, oui, j'ai été lié à un être windmaker, ça. Et je raconterai mon histoire à la fin, les expériences que j'ai eues avec eux. Vraiment des êtres très, très haut, vibratoires et qu'on sent vraiment proches des êtres humains, comme si c'était vraiment des humains super évolués, super dans l'amour en fait. Super, très bien. Alors juste avant de commencer cette conférence, on va dire bonsoir à tout le monde, bonsoir à Nougatman, à Julien, les deux premiers de la classe, je précise, voilà. Je demande à ce qu'on les batte parce qu'ils sont présents, ils se connaissent presque à 14h. Limite, ils disent bonjour à 14h tous les deux, ils sont impressionnants tous les deux. Bonsoir également à Stéphie, bonsoir à Muriel, Brigitte, Charlotte, Iris, Hugo, Sandral, Nielisa, Charlie, Jennifer, Nadege, Charles. Bonsoir également à Sarah, Cégolène, Sébastien, The Will West qui est des États-Unis d'ailleurs. Marie-France, bonsoir Annie de Nantes, bonsoir Jessica, Eric, Leslie, Bernadette, Mickaël, Catherine, Karine et puis tous les autres qui nous regardent et puis tous les autres qui regarderont également cette conférence en replay. Bien. Alors écoute Nicolas, je te laisse la parole. Tu veux que je mette ton PDF en route ou tu veux ? Oui, si tu veux, alors oui, on a une soirée chargée, donc on peut tout de suite passer au PDF. Donc merci à tous de votre présence et on va passer vraiment une soirée super à la découverte des Windmakers. Et donc alors le titre de la conférence s'intitule Windmakers, les Windmakers des humains du futur, « Me too réalité » et on va voir qu'il y a des choses qui vont vraiment dans le sens du vrai et puis d'autres choses qui ont été vraiment distordues et modifiées à leur égard. Voilà. Alors je ne sais pas si tu peux mettre en plein écran, je te remercie. Ok, on y va. Alors d'abord, voilà, on va parler des Windmakers. Donc on va, au fur et à mesure de la conférence, on va les découvrir et on va comprendre en fait d'où viennent leurs noms, etc. Et comment ils ont été découverts. Donc au départ, on va parler de la capsule temporelle. Donc la capsule temporelle, c'est quoi ? C'est en fait des chambres qui ont été trouvées et qui recelaient en fait des artefacts comprenant des peintures, des poésies, des philosophies, des technologies. Et en fait, de très puissantes organisations classées vraiment d'une défense top secrète se sont intéressées à ce sujet, notamment liées à la NSA et n'ont pas vraiment pu immédiatement, en tout cas eu beaucoup de difficultés à décrypter les trouvailles. Donc c'est vraiment une histoire fantastique qui sort de l'ordinaire. Et donc on va vraiment aller dans la découverte de cette histoire. Donc cette histoire nous a été transmise par le docteur Anderson, qui est un scientifique dissident du projet de recherche, et Anne, qui sont tous les deux des noms d'emprunts, qui est une journaliste qui a été en fait choisie par le docteur Anderson pour pouvoir communiquer et mettre en lumière cette histoire. Alors la source des informations de ce soir, c'est le site winmakers.us, le site winmakers.fr, ça c'est moi qui l'ai fait, c'est les traductions du site winmakers.us. Alors il y a un autre site qui existe, c'est winmakers.com, qui est le site originel, mais qui a été progressivement falsifié au fil du temps avec l'arrivée à la gestion du site d'une personne qui est James, et qui est fortement suspectée de travailler pour le groupe Labyrinthe. On verra quel est le groupe Labyrinthe. C'est le groupe de recherche en fait, qui a fait les recherches sur les artefacts, et qui est le groupe Labyrinthe, qui est une sous-section de la CIO, qui est un groupe en fait de recherche secrète encore, et qui est une sous-section de la NSA. Donc il faut savoir que dans ces groupes ultra top secret, tout est compartimenté. C'est-à-dire qu'un tel ne sait pas ce que fait un tel, et un tel ne sait pas ce que font les autres groupes. Les groupes les uns les deux ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont des informations parcellaires, etc. Donc tout ça, c'est très très compartimenté. Il y a un autre groupe d'êtres non-humains qui s'appelle Cortéum, et qui travaille sur la technologie très avancée avec le groupe Labyrinthe. Donc il existe des sites qui comparent les conséquences, les changements et les conséquences des changements entre les histoires originelles et les sites actuels, notamment Want to Know Info. Donc c'est en anglais, mais il faut savoir que le site winmakers.com contient des contre-vérités, donc de la fausse lumière, tandis que le site winmakers.us, c'est la copie du site winmakers.com qui a été sauvée avant qu'elle ne soit changée. Voilà. Et donc c'est vraiment sur ça qu'on va se baser, sur winmakers.us. Et .fr, donc il y a la traduction du US. Donc il y a 27 ans, il y a des artefacts qui sont découverts, vraiment, qui on peut qualifier l'une des découvertes scientifiques et anthropologiques les plus intrigantes ou énigmatiques qui ont été faites. Et il s'agit donc d'un département secret non-reconnu de la LSA. Non-reconnu, ça veut dire qu'il n'y a rien d'officiel. C'est un peu comme les personnes qui connaissent Majestic 12. Donc ce sont des groupes très clandestins et qui, en fait, sont... C'est un département qui est responsable des contacts extraterrestres et de l'assimilation des technologies et qui ont pris, en fait, les découvertes sur place qui ont été découvertes dans un canyon, on va y venir, et pour les emmener dans leur laboratoire pour les analyser. Donc ces découvertes, cette organisation, pardon, secrète qui a géré tout ça est connue sous le nom d'Advanced Contact Intelligence de cette organisation. Et donc c'est la CIO, donc c'est l'acronyme que je vais reprendre pour la suite, et a bénéficié d'un anonymat complet jusqu'à présent avant d'être divulgué par le docteur Anderson, qui est un nom d'emprunt, mais qui est scientifique, qui a témoigné qu'il s'est extrait du projet. Donc la découverte appelée par la CIO le projet Ancien Narro, donc ça veut dire Flèche Antique, consistait donc en 23 chambres et des tunnels de connexion creusés profondément dans une énorme structure rocheuse naturelle, dans un canyon isolé du nord du Nouveau-Mexique. Et à l'intérieur de ces structures massives, cachées se trouvaient des artefacts d'une culture aux origines indéterminées. Donc là, on a la zone de découverte. Donc on voit que c'est vraiment juste au-dessus d'Albuquerque. Donc il faut savoir qu'il y avait des tribus indiennes, c'est dans la réserve Hopi, près des Navarro. Et il y a des tribus indiennes, les Anasasis aussi, qui étaient dans cette zone-là. Donc c'est au nord du Nouveau-Mexique. Donc c'est vraiment la zone de découverte qui a été définie par le docteur Anderson. En raison de la datation du carbone, d'abord il a été supposé que la capsule temporelle, qui consiste à la découverte de ces chambres, qui étaient scellées, qui étaient comme suspendues dans le temps, et qui a été soumises à des datasons, et qui ont concouru au fait qu'on a estimé que c'était autour du 8e siècle après Jésus-Christ, et qui a été mis sous scellé. Et cependant, c'est qu'en 1997, que le langage codé, trouvé sur le site, et dans les artefacts, sont devenus accessibles. Donc on va voir le processus qui a permis de décrypter tout ça. Et donc c'est alors que ce qui a été déterminé, la capsule temporelle, avait été conçue et construite par une future version de l'humanité, qui était adepte du voyage interactif dans le temps. Et ils s'appelaient eux-mêmes les Windmakers, donc voilà les faiseurs d'ailes, en fait, les créateurs d'ailes, donc les ailes pour s'envoler, c'est une analogie aussi avec l'ange. Donc un des scientifiques de la CIEU, qui participait à l'élaboration, fait des tas de traductions pour le projet en scénario, parce qu'on verra qu'il y a toute une série de pétroglyphes et de hiéroglyphes aussi qui ont servi à la traduction, a fait défection et a révélé ce projet secret à une journaliste nommée Anne, qui est un nom d'emprunt. Donc il faut savoir qu'il a fait défection, mais il a été plus ou moins obligé, il a été plus ou moins, entre guillemets, expédié du projet, à partir du moment où il a avoué, en fait, à avoir des contacts avec les Windmakers, au responsable du projet qui s'appelle Fifteen, donc c'est un nom de code, qui était vraiment un grand chef là-bas, qui avait les accrédisations secrètes et de sécurité les plus élevées, qui était responsable de ce projet concernant les Windmakers de recherche, et voilà, il avait beaucoup d'influence, et voilà, ils lui ont dit, vous savez comment c'est dans ce milieu-là, il a dit, bon, tu vas peut-être prendre des vacances, puis finalement, voilà, ça s'est terminé, par le fait qu'il a terminé ce projet-là, qu'il a été exclu du projet, qu'il a dû quitter le projet. Donc, les artefacts qui ont été retrouvés sur place, on a notamment des cristaux, et voilà, des traces de pieds cristallisées, avec également, voilà, des formes hiéroglyphes, des dessins incrustés sur les parois du canyon, à l'entrée des bus des chambres, et également dans les chambres, et donc, il faut savoir que ces cristaux ont été déterminés comme étant non naturels. Donc, ce sont des cristaux qui ont été fabriqués, ce sont des réalisations technologiques très, très, très pures. Vous savez que c'est un peu comme les Atlantes, les Atlantes étaient très réputées pour les technologies cristallines, les Lémuriens aussi, voilà, de nos jours aussi, on a les Arcturiens qui travaillent avec les cristaux, et d'autres êtres, les Siromusiens, les Puyadiens, enfin, c'est assez répandu au niveau des civilisations galactiques. Mais donc, voilà, ce sont ces artefacts qui ont été trouvés sur place, dont un particulier, dont on n'a pas la photo, mais dont on décriera la fonction tout à l'heure. Donc, Anne, la journaliste, donc, elle est l'auteur du site web, et en accord avec le scientifique, susmentionnée, elle a placé des documents sur Internet, on a pu exposer la capture temporelle, tous ceux qui veulent voir, entendre, lire son message poignant et provocateur. Mais on verra à la fin de cette émission qu'ils ont un message fort en matière de spiritualité, très, très fort, et ils ont une philosophie spirituelle très avancée. Donc, le site originel, bon, ça, j'en ai parlé, voilà, qui contient des centaines de pages de philosophie, des photographies, de poésie, de physique, des nouvelles, de musique, d'artefacts, tous dérivent de la capsule historique temporelle, et ça a été présenté en 98 au public par le biais d'Internet, et donc, voilà, ils disent que, voilà, c'est un matériel qu'ils considèrent vraiment important, mais après, bien sûr, c'est à chacun de juger en fonction de ce qu'il va lire, si ça résonne ou pas, en fonction de ce qui est transmis. Alors, la structure et les connexions du groupe Labyrinthe, c'est, donc, on a le gouvernement US, on a la NSA, on a un premier compartimentage secret. Donc, au niveau de ce premier compartimentage secret, on trouve les laboratoires de projets spéciaux, le complexe militaire ou industriel et l'industrie privée. Donc, ici, on a déjà un premier niveau de secret, et ici, il faut savoir que le complexe militaire ou industriel, par exemple, il est en lien avec le programme spatial secret. Donc, il y a certains liens technologiques, notamment les technologies de blanksletting, donc d'effacement de mémoire, qui sont aussi liées à la CIO, qui est au-delà du top secret. Donc, c'est un compartimentage au-delà du top secret, donc on peut dire de niveau majestique, si vous voulez. Et donc, il y a également Fifteen qui est présent, donc, qui est un grand, grand scientifique, entre guillemets, pour parler de façon un peu imagée. CIO, c'est une grosse tête. C'est vraiment une grosse tête Fifteen. C'est un krach. On va expliquer tout à l'heure, il était vraiment en avance sur son temps. Il était en conflit avec ses profs, avec ses enseignants à l'université, parce qu'il allait très, très loin dans ses concepts. Et il avait des connaissances intuitives qui lui permettaient d'être vraiment en avance sur son temps. Et notamment, il voulait faire des recherches sur le voyage dans le temps. Et donc, on a ensuite un compartimentage encore au-delà de la CIO, qui est le compartimentage des projets inconnus, dont Fifteen est le créateur et l'administrateur. Donc, ça, c'est le groupe Labyrinthe qui a travaillé sur la recherche au niveau de la capsule temporelle et des œuvres et des technologies qui ont été trouvées dans ce canyon aux États-Unis et qui sont liées à Winmakers. Au niveau du briefing et historique du projet, au niveau de la découverte du site, des artefacts et des capsules temporelles, les événements clés sont les découvertes en 1972 d'un artefact inhabituel dans une section isolée d'un canyon obscur au Nouveau-Mexique, ainsi que des pictogrammes par un groupe de randonneurs. Donc, ça commence comme ça. Et on a... Donc, on verra en quoi est inhabituel l'artefact. Et donc, on a une analyse de l'artefact par un archéologue de l'université. Et la fouille de la zone est une découverte... Enfin, pas de découvertes de preuves, de présences préhistoriques qui datent de l'époque où sont datés les artefacts. Et on a des hypothèses de présence temporaire, par contre, de tribus indiennes nomades donnant lieu aux artefacts. Donc, d'abord, au niveau de cette histoire, au niveau des premières trouvailles, on pense à des anciens Indiens, les Anasasis qui étaient présents dans le secteur, mais qui n'ont pas perduré. Et on verra plus tard que ça va bien au-delà de cela. Donc, au niveau des éléments clés à la suite, on a le constat, le problème de cohérence lié à la datation des artefacts. Tous sont datés du 8e siècle après Jésus-Christ, sauf un, l'artefact La Boussole, qui semblait être une forme de technologie et qui était couvert de symboles hiéroglyphiques et extrêmement différents de se trouvés habituellement dans la région. Donc, ça dénotait vraiment déjà de quelque chose d'étrange, de suspect, de bizarre. Et donc, suite à ces incongruités, étrangetés très inhabituelles, les autorités américaines commencent à s'intéresser aux découvertes par le biais de la NSA et seules quelques nouvelles découvertes sont réalisées suite aux fouilles. Et voilà, il n'y a pas perçu de lien ou de présence extraterrestre précise, mais que des suspicions dans un premier temps. Et donc, après 73, donc la foule de 73 et l'impossibilité de déchiffrer les hiéroglyphes par les experts, pardon, il y a une petite faute, de la NSA, donc le projet qui se nomme Ancien Arreau parce que c'est la forme, en fait, du canyon dans lesquels sont trouvés les artefacts, tombe dans des archives, voilà, il n'y a pas de contenu, de consensus sur la provenance et la signification des trouvailles. Et c'est que 21 ans plus tard qu'il se produit une série de glissements de terrain et le canyon, donc qui situe au Nouveau-Messie, qui était mis sous surveillance et interdit au public depuis 1972 et visité par des scientifiques parrainés par la NSA dans le cadre d'un suivi régulier de la zone. Pardon, il y a une petite faute. Donc, voilà, tout régulièrement, la NSA payait des scientifiques pour aller sur place et enquêter, voir s'il n'y avait pas de nouvelles trouvailles, s'il n'y avait rien qui avait changé. C'était une veille, en fait. Et donc, à ce moment-là, suite au glissement de terrain, ils découvrent l'entrée d'une caverne profondément enfuie dans le canyon extra-obscur et une recherche s'est effectuée et abouti à une sorte de grosse roche qui semble cacher, en fait, quelque chose de plus, comme si elle avait été mise là exprès. Et donc, après bien des péripéties, ils ont décidé de dégager ce gros rocher dans la caverne. Et c'est derrière qu'ont été découverts des tunnels, des escaliers sculptés à même la roche et des couloirs menant à 23 salles au sein desquelles se trouvaient des peintures murales, hiéroglyphes, des séries pictogrammes et ce qui ressemblait également à des technologies non humaines dormantes, donc inactives. Donc, il faut savoir qu'au début, voilà, ils ont dégagé ça avec peu de moyens parce que, voilà, la NSA n'avait pas encore mis, engagé tous ces moyens et donc, ils étaient vraiment hyper impatients, scientifiques d'aller sur place. Donc, c'est vraiment une découverte tout à fait inattendue et exaltante. Et suite à ces découvertes, la suite des opérations est placée directement sur l'autorité, une section ultra top secret de la NSA qui est nommée ACIO et qui met en place une équipe de très haut niveau, donc avec des personnes très, très bien payées, repérées dans les meilleures écoles pour leur QI et leur aptitude exceptionnelle pour étudier sur le site. Donc, il faut savoir que ça, c'est aussi en lien, il y a des analogies qu'on peut faire avec le SSP, le programme passage secret, où il y a vraiment des êtres extrêmement intelligents, une QI très élevée qui travaille dans ces programmes et qui travaille au niveau du développement technologique. Donc là, on a un diagramme de l'ancien site. Donc ça, c'est intéressant parce que voilà, on voit l'entrée extérieure dans ce canyon vraiment exigu, avec une première antichambre numéro 1, un passage avec la découverte, au-delà de ce passage, donc des vases liés aux Anasasis, donc les anciens indiens, les tribus indiennes qui vivaient là et avec des rochers, notamment après, qui bloquaient l'entrée dans un tunnel. Et ensuite, on a la troisième antichambre où on a, en fait, des colonnes qui mènent à l'entrée des chambres qui, en fait, sont circulaires. Donc, il y a des escaliers et c'est circulaire et sur les côtés ou à l'intérieur, soit à droite, soit à gauche, il y a donc des chambres, donc jusqu'à 23 chambres. Donc, et dans chaque chambre, il y a une peinture, il y a des technologies, il y a des poésies, il y a des artefacts. Voilà. On va voir ce qu'il en est plus tard, sachant qu'on n'a pas toutes les informations liées aux recherches ultérieures parce que on verra que les scientifiques qui ont témoigné et la journaliste, elles ont disparu de la circulation assez rapidement après que le site, que le site internet, oui, ait été mis en ligne. Donc, sept mois de restauration sont nécessaires pour préserver les artefacts, les chambres, les technologies trouvées sur place. Il est très probable que de nombreuses choses restent secrets, c'est ce que je disais. Et donc, de très nombreuses questions, on ne trouve pas de réponse, mais progressivement, l'idée que le site est d'origine non humaine fait son chemin. Pardon, il y a encore une faute là. Et une réplique de la capsule est réalisée. Donc, c'est à ce moment-là qu'une réplique est réalisée avec des dessins, des croquis, etc. C'est pendant cette période-là, après les restaurations, et il semble donc de plus en plus clair que le site constitue une capsule temporaire et regorge de messages cachés destinés à l'humanité sous forme encodée et non accessible immédiatement. Donc, plus de deux ans après la restauration, une équipe de pointe commence à réaliser que tout le site est une sorte de gigantesque puzzle mêlant art, quantique, technologie et sciences spirituelles. Donc, c'est vraiment quelque chose de très original. Alors, voilà, on a un peu, on a ce langage encodé avec ces hérogryphes, ces glyphes qui sont énigmatiques qui constituent en fait un langage et qui est lié en fait au langage sumérien et ça sera découvert ultérieurement et c'est à partir du moment où ils ont trouvé que c'était lié au sumérien qu'ils ont commencé à pouvoir décoder certains messages. Donc, l'antichambre antichambre, ça veut dire c'est ce qui précède une chambre. Donc, c'est comme ça qu'on dit c'est une antichambre. Ça veut dire que les chambres où sont vraiment les artefacts et le matériel sont précédées d'autres chambres qui sont plus ou moins vides où il n'y a pas grand chose et qu'on indique comme étant des antichambres. Donc, au niveau de la 23ème chambre et qui ont trouvé un disque optique qui restera indéchiffrable pendant des mois aux meilleurs experts de la CIO et c'est vraiment sur ça que vont se baser un grand nombre de messages qui ont été transmis par le docteur Anderson sur le décodage de ce disque optique. Et un jour, donc à la fin de l'été, ce scientifique expert en linguistique qui est le docteur Anderson et un de ses collègues notamment aussi, comprend qu'il peut déverrouiller le disque en utilisant la compréhension des peintures murales et des symboles et les indices laissés sur site. Et donc, il y a ce lien qui est trouvé avec le langage sumérien et bien que la langue sumérienne soit éteinte, il arrive suffisamment à comprendre le sumérien pour que ça devienne clair pour lui. Et donc, il a été capable de décoder les symboles et les peintures en plaçant 23 mots dans le même ordre que les chambres de l'ancien arône donc du site et il a finalement pu déverrouiller le disque optique. On peut savoir que ce scientifique parlait d'innombrables langues dont certaines des langues mortes, etc. Donc, voilà. Donc, c'est le lien qui a été trouvé avec la langue sumérienne, c'est vraiment un lien capital et qui a permis d'avancer une percée majeure et ça a permis d'obtenir plus de 8000 pages de données du disque mais elle restait quand même incompréhensible car il n'y avait aucun jeu de caractère dans les ordinateurs à l'époque qui permettait d'immuner les hiérogryphes, les symboles qui étaient inhabituels de la langue et donc, ils ont dû construire un langage, un index de traduction spécifique ce qui a pris 6 mois supplémentaires. Par contre, une fois que ça a été trouvé et programmé dans l'éméateur, les données qui pouvaient être imprimées ou visualisées sur le moniteur sur la forme hiérogryphique nécessitaient toujours une traduction en anglais. Donc, il y avait une traduction semi-automatique suivie après encore une fois qui ont nécessité une traduction spécifique. Je vois Sandrine, super, merci pour ton témoignage. Tu penses que les hiérogryphes sont liés à Sirius et que ça ressemble un peu à un langage syrien. Donc, merci. Effectivement, il faut savoir qu'il y a des langues anciennes, humaines, qui sont liées à des langues extraterrestres. Je l'avais déjà dit dans une de mes conférences. En tout cas, merci Sandrine, c'est vraiment super de faire le lien. le processus est extrêmement fastidieux, il ne pouvait pas être fait par des ordinateurs complètement parce que c'était vraiment très complexe et très subtil. Donc, certaines traductions parcelles ont commencé à se développer, il était déterminé qu'à l'intérieur du disque, il y avait une segmentation de données en 23 unités qui correspondait aux 23 chambres et au fur et à mesure que les deux premières chambres ont été traduites, il a été démontré que chaque unité contenait des articles philosophiques et scientifiques de la poésie et de la musique et une introduction à la culture et à l'identité de ces créateurs. Donc, les créateurs de la capsule temporelle se sont fait appeler les Winmakers, c'est ce qui a été décrypté, qui représente une des futures versions de l'humanité qui a vécu 750 ans dans notre avenir et prétend être porteur de culture ou ceux qui apportent les graines de l'art, de la science, de la philosophie dans l'humanité. Donc, il faut savoir qu'il y a plein de choses dans les sciences et dans les arts anciens qui seraient également liés à eux, qui porteraient leur fréquence. En fait, et quand on regarde en fait, les artefacts liés à l'archéologie interdite, à l'archéologie cachée, eh bien, en fait, on voit qu'il y a plein, plein de liens qui sont liés aux extraterrestres et qui sont cachés dans l'art et dans les artefacts qu'on peut trouver sur plein de sites. C'est vraiment très, très, très vaste, que ce soit les mayas, les incas, les égyptiens, dans l'Égypte très ancienne, etc. Il y a plein de choses qui sont cachées et réprimées à ce sujet. Donc, au début de 1997, le scientifique qui a découvert le disque optique est étrangement devenu empathique avec la mission des Windmakers. Donc, ça, c'est également quelque chose que j'ai vécu. Plus vous allez vous intéresser au matériel des Windmakers, particulièrement, moi, j'ai trouvé à leur philosophie mais à l'art aussi, en fait, vous allez créer des liens au niveau de votre conscience avec eux et ils vont pouvoir se rapprocher de vous. s'il y a un accord après au niveau subtil, etc., bien sûr. Et s'il y a une résonance au niveau vibratoire, voilà, pourrait être amené pour certains, peut-être, à certaines expériences. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et donc, je vais en témoigner à la fin de cette conférence. Et donc, pour le docteur Anderson, il était convaincu que la CIO ne partagerait jamais la découverte avec le public et que c'était quelque chose de trop important pour que ce soit divulgué. On ne peut pas oublier non plus qu'on est en 97. Donc, on est encore plus fermé. C'est quand même, voilà, il y a plus de 20 ans et c'est encore plus fermé au niveau de la divulgation que maintenant. Et donc, il commence à parler en fait à Fifteen du fait que le directeur du projet ancien à Roux, qui est Fifteen, et commence à lui dire qu'il est en contact avec les windmakers, qu'il sent leur présence, etc. Et donc, voilà, cette personne-là, très rationnelle, très scientifique, lui recommande un congé avant de renvoyer du projet carrément. Donc, le scientifique, il avait peur que ses souvenirs soient falsifiés ou détruits, savoir qu'ils ont des technologies dans le SSP et dans ses programmes secrets d'effacement de la mémoire qui sont le blanksletting dont témoignent certains êtres qui ont recouvert la mémoire au niveau du SSP. et il avait peur alors il se dit moi je vais parler quitte à me mettre éventuellement en danger mais la découverte est trop importante pour l'humanité pour que je la garde que pour moi. Donc, je décide de prendre le risque et d'en parler. Et c'est grâce à lui qu'on a ces informations sinon ils n'auraient peut-être jamais eues. Donc, plus de temps après cette défection, le scientifique disparaît. Donc, on ne sait pas trop s'il a encore en vie ou quoi. Après, il y a des enquêteurs qui ont vraiment enquêté sur le sujet qui se sont vraiment intéressés sur le sujet sur le terrain qui ont réussi à le pister et en fait, il y a encore quelques années, il était encore en vie. Mais par contre, je pense que voilà, il est interdit de public et il n'a plus le droit de parler ou quoi que ce soit. Je pense, sous peine de se mettre vraiment en danger, en très grave danger. Mais il serait encore vivant mais en tout cas, on ne l'a plus jamais revu au niveau du public. Et donc, il prend rendez-vous avec une journaliste qu'il choisit entre guillemets par hasard. Donc, forcément, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, l'auteur de ce de tous les documents, c'est cette journaliste qui est le pseudo Yann qui disparaît aussi mystérieusement et elle possédait en fait des photographies de la musique, de la poésie qui lui ont été remis, des copies, donc le document secret, des textes variés qui lui ont été remis par ce scientifique. Et elle a mis en ligne sur le site Winmakers avant que le site change et soit repris sous le site winmakers.us et non plus .com et le site .com il continue mais il change littéralement. Donc là, on a quelques reproductions de peinture murale. Alors, il faut savoir qu'il existe toujours bien sûr un doute de savoir si ce sont des créations humaines ou pas. moi, à mon niveau, bien entendu, je ne prétends pas que toute cette histoire et je parle de l'histoire vraiment elle-même est authentique ou pas. Je vous laisse juger par vous-même et vous basez sur votre affection, sur votre feeling, etc. Par contre, ce que je pourrais attester et ce que j'attesterai après, c'est que les Winmakers existent bel et bien et sont réels parce que j'ai eu quelques contacts avec eux. Donc voilà, après, concernant les œuvres d'art, je ne peux pas me prononcer parce que ça reste quelque chose d'énigmatique et qui nous est apparu aussi de façon énigmatique. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce que me disent les guides aussi, c'est que les œuvres d'art, elles relient à la conscience des Winmakers, c'est-à-dire que si vous vous concentrez ou vous envisagez ces œuvres d'art, ils en seront informés et ils le sauront. c'est quand même un lien, une passerelle avec eux, que ces œuvres soient réelles ou créées par l'homme, en tout cas, ce matériel est une passerelle vers leur conscience, vers eux. Donc ça, c'est quand même très, très important. Et ce qui a été défini, moi, ça me l'a fait aussi, c'est qu'elles semblent s'animer et devenir vivantes lorsqu'on les observe attentivement et qu'on s'immerge en elles. Donc on le verra plus tard. Donc, il faut savoir qu'ils ont des technologies holographiques, des technologies quantiques très avancées les Winmakers, comme beaucoup d'autres galactiques, mais ils ont des technologies plus spécifiques. Chaque galactique a des technologies un peu spécifiques à leur développement et voilà, j'ai expérimenté cela et eux, c'est ces technologies que je perçois comme étant très quantiques avec de l'holographie, etc. Donc, on va voir vite fait, enfin rapidement, les notes de service de la CIO, donc les artefacts à capsule temporal. Il y a trois notes de service classé top secret avec les numéros, les arts, on a les documents classifiés, etc. Et donc, voilà un résumé que je vous livre de ces documents qui ont été transmises par le docteur Anderson à la Journiste et jusqu'à nous. Déjà, les Winmakers semblent représenter des humains du futur. Ils semblent qu'ils puissent être confondus avec des anges bien que ce soit une version plus avancée d'humains. Donc, entre parenthèses, il faut savoir que les êtres de lumière ont des vibrations très, très importantes au niveau de leur amour et de leur lumière. Donc, ils ont de toute façon un côté angélique. Donc, on peut les percevoir quand ils ne se matérialisent pas dans notre plan. on peut les percevoir vraiment comme des formes de lumière, des êtres de lumière. Donc, c'est tout de suite un côté angélique. Donc, certains d'entre eux ont des formes plus tangibles mais ne peuvent être que perçus dans leur fréquence ou dimension propre ou s'ils se densifient suffisamment par la pensée ou des moyens de technologie. Donc, il faut savoir que ça existe. Donc, voilà. Et donc, les Winneggers, c'est des voyageurs du temps et parlent de la grande diversité de la vie parmi les plans cosmologiques. Donc, d'après mon expérience, la vie est vraiment infinie dans l'univers. Il y a des formes de vie partout, que ce soit sur différents plans, dans différentes réalités, différentes fréquences. Chaque planète est quasiment une sphère de vie sur un plan ou sur un autre ou dans un domaine de fréquence ou dans un autre. Simplement, nous, on n'a pas les outils pour le percevoir parce que ils ont été aussi réprimés. Il y a pas mal de choses qui ont été réprimées et qui sont maintenues secrètes et qui sont dans le programme de la société secrète. ils ne sont pas nombreux, nous, Gatman. C'est un petit groupe. Voilà. C'est un petit groupe et on verra qui sont aussi liés aux Atlantes et aux Pléiadiens. Ce sont aussi des êtres qui sont liés à l'expérience Atlante et aux Pléiades. D'ailleurs, ils auraient participé à l'ensemencement de la Terre et on m'a fait comprendre qu'ils étaient présents en Atlantide en étant en origine des Pléiades et en étant ascensionnés au cours de l'expérience des Pléiades ou en tout cas pour certains d'entre eux et qu'ils sont aussi en lien avec le Conseil Galactique. Donc, leur but, c'est d'être des porteurs de culture et de lumière, d'apporter la langue, l'art, la philosophie, le raisonnement scientifique, la compréhension spirituelle et la race humaine. Donc, voilà. Ensuite, au niveau de leurs interactions avec les humains, elles sont limitées, ils interviennent avec des humains choisis qui, au cours de leur état de rêve, sont les plus aptes à accueillir de nouvelles idées. Ces idées filtrent souvent à travers la vie éveillée du contacté sous la forme d'avançons ou de découvertes soudaines. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont inspirés. Donc, voilà. Oui, effectivement, Nadège, il y a énormément de secrets, mais bon, voilà, on est là aussi pour les lever et ça va être divulgué de plus en plus. Voilà, si moi, j'ai reçu, j'ai eu la chance d'avoir tous ces contacts et toutes ces expériences avec les êtres galactiques, c'est aussi pour les partager avec vous pour, voilà, participer à ce processus de divulgation. Et bien entendu, il y a plein, plein d'autres êtres de Sarsis, d'Indigo qui vont avoir cette mission de divulgation et de présentation des êtres galactiques. Ce sont des êtres que même, il y a certains êtres qui sont prévus pour être des ambassadeurs de certains groupes de conscience. On en connaît déjà, on connaît déjà Barbara Marcignac, on connaît déjà Laura Jussi Knight pour les casse-EP1. Il y en a plein d'autres au niveau des Yael, il y en a Bachar au niveau des Sassani qui est en quelque sorte l'ambassadeur qui est en contact avec eux, etc. tout ça, ça commence à sortir mais ça va mettre un peu de temps. Donc, voilà, et grâce à leur technologie de voyage dans le temps, ils ont planté des capsules temporelles dans leur temps futur et ils espèrent fournir un sentiment de connexion à notre avenir et une compréhension du destin humain. Donc, ils sont particulièrement intéressés à l'aide, à aider les humains d'aujourd'hui à construire une culture mondiale et ils utilisent l'exemple de la Terre comme étant un nœud du réseau cosmologique et le souverain intégral qui est tout simplement la culture mondiale de la Terre présentée à la galaxie d'une manière qu'elle peut harmoniser avec les autres nœuds planétaires. Donc, il faut savoir que bien sûr, Gaia est une planète une pin-planète, on appelle ça une pin-planète, une planète domino. Il y en a plusieurs dans la galaxie de pin-planète, de planète domino. C'est une planète très riche, très importante et l'ascension de la Terre va concourir et participera à l'ascension de bien d'autres planètes. Donc, c'est une planète très importante à cet égard et il y a plein de nouveautés au niveau ascensionnel qui se passent sur Terre, d'où la présence d'innombrables êtres galactiques au sein de... enfin, qui ne se sont pas montrés encore, qui ne sont pas visibles mais qui sont présents dans l'espace, dans le nuage d'Orbe. Peut-être que vous avez vu certaines photos sur Facebook ou sur Internet. avec énormément de vaisseaux qui participent et qui observent notre ascension et nos progrès vers l'ascension quatrième dimension. Donc, M. Stevens, qui est tout à fait convaincu que les Windmakers ont interagi avec une tribu assassinique. assassinique. M. Steven, c'est un spécialiste de tout ce qui est art ancien, des tribus indiennes, etc. et donc, il dit que voilà, il pense qu'ils ont interagi avec les anasasies. Et donc, la date de la datation de carbone 14 prend place, qui a été faite sur les parois, donne une date indicative de 840 après Jésus-Christ qui coïncide justement avec la floraison de la culture de ces indiens de ces indiens anasasies. Et il est intéressant de noter, selon le Dr. Stevens, que les anasasies ont mystérieusement disparu 200 ans plus tard. Alors, c'est très intéressant. Est-ce que c'est les Windmakers qui ont élevé cette culture indienne et puis, quand ils sont partis, la culture est tombée plus ou moins en désuétude au point qu'ils ont soit péri, soit déménagé dans un autre secteur parce qu'on sait que certains indiens étaient nomades aussi, ils ne restaient pas tout le temps au même endroit. Donc, voilà. En tout cas, la culture, la construction de la culture est l'objectif principal parce qu'il est entendu qu'elle a une incidence si importante sur le monde de l'esprit de la transformation cosmologique. Donc, la culture-construction par définition intègre les valeurs de l'individualisme avec les valeurs de l'unité parce que c'est quelque chose qui est universel et dans lequel on se reconnaît. C'est le but de la vie tel qu'elle est liée à une espèce de se développer là où elle peut être consente de ses diverses perceptions et expressions et de les intégrer dans une culture cohérente et tout compris. Donc là, on commence déjà à rentrer dans le message des Winnecker. C'est vraiment une culture sociétale intégrée qui nous propose. Donc, voilà, on parlait du lien mystérieux avec ces Indiens à Anastasia dont on pense qu'ils ont interagi avec les Winneakers. Donc, on voit cette photo magnifique, cette tête magnifique avec le dessin des Winneakers. Donc, grâce à ces technologies, la culture mondiale peut être développée, expérimentée plus rapidement et à travers cette culture mondiale, l'humanité deviendra de plus en plus sensible aux penchants spirituels de l'unité. Donc, non seulement l'unité au sein de l'espèce humaine mais aussi dans l'ensemble de la vie qui embrasse et enveloppe l'espèce humaine. On est tous un dans l'unité de la vie, aussi diverses et variées qu'elles soient et c'est la même chose pour les galactiques et on est aussi un avec eux à bien des égards puisqu'on a beaucoup de liens au niveau de notre ADN avec eux. Et donc, ils ont laissé des indices technologiques dans les chambres et qui ont été trouvés notamment un résonateur sonore dont on pense qu'il a pu être utilisé pour sculpter la roche. Donc, il faut savoir que les technologies sonores peuvent être utilisées pour sculpter des roches, etc. et auraient aussi été utilisées pour des techniques de lévitation notamment en Égypte. Donc, c'est intéressant de faire le lien avec d'autres cultures d'utilisation avancées anciennes qui ont disparu. donc, c'est un point remarquable. Donc, au total, il y a 23 artefacts dans 23 chambres et voilà, donc, ils sont conservés dans des chambres fortes et dont on ne connaît pas l'emplacement mais qui sont liés au labyrinthe et à la NSA. c'est ça. Donc, le but sous-jacent de l'existence est d'élargir et de diversifier les formes de vie afin de permettre au créateur premier donc on peut l'appeler comme on veut ce n'est pas religieux c'est vraiment sur le plan vaste donc il faut voir ça donc on peut appeler le créateur premier on peut appeler la source on peut appeler la lumière intelligente la source intelligente l'amour intelligente moi je l'appelle la source intelligence intelligente enfin l'intelligence source voilà, on peut la nommer comme on veut mais c'est ce grand champ de conscience d'intelligence et d'amour d'énergie qui permet de créer toute chose et qui se diversifie pour s'expérimenter sous plein de formes de vie donc il l'appelle le créateur premier et dans sa pleine expression de la vie de ce qu'il est donc on peut l'appeler père mère aussi voilà par exemple donc l'espèce humaine n'est qu'une des innombrables formes bien entendu de vie sensible qui se développe et s'expansent infailliblement dans la diversité de tout le cosmos donc la règle c'est la diversité et les pâtures murales sont clairement conçues pour véhiculer un ensemble de messages et nous savons que l'objectif peut être de faciliter le déverrouillage du disque optique autant qu'il ne semble pas y avoir de solutions d'autant plus qu'il ne semble pas y avoir de solutions technologiques donc par conséquent nos efforts d'essayer de créer un codex de traduction afin que nous puissions donner un sens au codex aux symboles et aux histoires qui étaient encodés dans les peintures elles-mêmes donc ça c'est vraiment un effort qui a été porté sur ce point-là sur l'étude des peintures et leur signification et leur lien avec les artefacts c'était comme un puzzle géant vraiment voilà alors pour nos Gatsman comment on peut communiquer avec eux je t'expliquerai je vous expliquerai après comment comment j'ai pu avoir des interactions avec eux et quelques discussions aussi philosophiques avec les Vénésiens notamment aussi en présence des Vénésiens et avec eux et donc il y a l'ordre des peintures la construction était tout soigneusement choisie dans le moindre détail pour évaluer soigneusement pour pouvoir permettre en fait de définir des scénarios de séquence possible pour leur création et donc le groupe de travail a travaillé sur deux ou trois solutions possibles pour trouver les solutions donc notamment les facteurs et les variables pertinentes de l'analyse qui ont été retenues donc sans ordre d'importance particulière c'est l'histoire apparent de la peinture humaine donc quelle histoire racontait la peinture murale quels étaient les symboles de la peinture murale quelles étaient les couleurs et les formes relatives de la peinture murale les motifs en étoiles de la peinture murale les repères géographiques de la peinture murale le sujet des peintures la taille relative l'ordre relatif dans les 23 chambres aussi la position de la peinture sur les murs et sur la chambre la distance entre les chambres entre les peintures la relation entre les chambres et les artefacts et la relation possible entre les symboles dans les peintures murales particulières et les pictogrammes et pétrogrés peints ou sculptés autour du site de l'ancien arbre donc les peintures étaient tous incroyablement colorées donc à tel point qu'elles semblaient vivantes alors elles ont apparemment été faites avec des technologies pas d'origine humaine donc les peintures semblaient vivantes prendre forme lorsqu'on était vraiment hypnotique il paraît que le spectacle ce qui a été dit par le scientifique était grandiose sur place et qu'on était vraiment immergé je pense qu'il devait y avoir les guides me disent il y avait vraiment aussi une ambiance immersive on avait vraiment l'impression c'est ce qu'on me dit comme si on était dans un lieu un sanctuaire un lieu unique vraiment quelque chose un musée du futur avec vraiment des fréquences vibrales et vibratoires ressenties sur place il faut savoir que les roches les roches les rochers c'est comme les pierres les maisons en pierre par exemple elles ont une mémoire donc elles gardent la mémoire des habitants etc ben là c'est pareil peut-être que les murs avaient la mémoire en fait ou que ça a été imprégné par des technologies je ne sais pas en tout cas c'était vraiment des vibrations spécifiques donc les artefacts sont des technologies complètement inatteignables pour des technologies humaines ils ont des propriétés physiques remarquables et semblent réagir aux pensées donc ça c'est intéressant parce que c'est également ce que nous disent d'autres êtres qui ont touché des vaisseaux spatiaux qui ont été récupérés etc au niveau du programme de face à secret c'est qu'il y a des métaux par exemple qui sont quasiment vivants qui sont programmés au niveau atomique etc qui réagissent à la pensée soit ils peuvent littéralement même presque changer de forme en tout cas changer de couleur etc et on peut interagir avec eux en conscience donc ça ce sont des technologies clairement non humaines donc la relation possible entre le symbole dans une peinture murale particulière et pétrogriffe pas insculptée autour du site ça c'est encore quelque chose qui a été pris en compte et en plus de ça il a été découvert que la génétique humaine a été implantée dans tous les artefacts de quartz donc c'est clairement c'est de la technologie très avancée ensuite quelques informations donc issues des interviews du docteur Anderson donc il est bien entendu conseillé de lire ces longues interviews sur le site winmakers.fr alors il n'y a pas de livre j'ai vu la question passer dans le chat il n'y a pas de livre mais par contre tout est bien décrit dans le site des winmakers alors il y a des livres on me dit mais c'est des livres en fait qui sont liés au site winmakers.com donc moi je ne les ai pas lus parce que voilà il y a des suspicions de manipulation de reprise de cette histoire pour insinuer donc des mots enfin des faussetés donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de vous baser sur les traductions du site winmakers.fr ou si vous lisez l'anglais le site winmakers.us donc sachant que le site winmakers.fr ne traduit pas tout il y a notamment les poésies qui ne sont pas traduites parce que voilà c'est moi qui fais les traductions je n'ai pas pris le temps je n'ai pas eu le temps de traduire les poésies parce que c'est très difficile de traduire une poésie quand ce n'est pas sa langue donc il peut y avoir des choses imagiques il faut vraiment une très bonne compréhension de l'anglais pour bien faire une bonne traduction de ces poésies donc je vous conseille de vous baser sur ces sites là donc il y a 5 interviews au total mais seulement 2 ont été publiées sur le site winmakers.us et il y a d'autres interviews qui ont été publiées sur le site winmakers.com alors moi je les ai lues j'en ai lu certaines une pour à titre de curiosité et comme il me semblait ça ne résonnait pas avec moi il semblait qu'il y avait des choses qui allaient vraiment dans le sens du vrai des choses qui ne résonnaient pas du tout qui me semblaient vraiment des grosses faussetés ou des faussetés j'ai arrêté tout simplement de les lire voilà et c'est ce que m'a conseillé également une personne qui est en contact avec les winmakers qui les canalise qui m'a dit voilà il faut se baser sur le site originel donc voilà j'ai après moi je je vous dis ça c'est mon témoignage personnel si vous voulez les lire voilà vous pouvez regarder mais mon ressenti c'est vraiment celui-là donc il y a la lecture on ressent que le docteur Anderson aussi donc des 2 premières interviews originelles qu'il a une certaine retenue et que c'est sans doute pour se protéger on sait que c'est des sujets très sensibles notamment en 1998 donc le docteur Anderson de son pseudo le scientifique qui est à l'origine de cette percée permet de décrypter le dyscoptique dont on a parlé et est capable de parler 30 langues dont une dizaine de langues mortes il est expert en hiéroglyphes pétroglyphes il a été impliqué dès le début de la restauration du catalogue des artefacts donc le reste j'ai déjà dit et donc on voit que c'est quelqu'un d'être très très capé au niveau des recherches au niveau des artefacts et de l'archéologie ancienne et au fur et à mesure donc ils se concentrent plus en plus à la transcription et du codage du matériel ils sont donc de plus en plus connectés aux windmakers au point qu'ils deviennent contactés par eux et c'est aussi ce qui m'est arrivé ça s'est produit de la même façon donc c'est une manière ce qu'on me dit c'est une manière pour les windmakers en fait d'envisager de voir le niveau de conscience et de voir aussi la personne si elle est capable ou pas d'accueillir de devenir à contacter que ce soit dans le subtil ou pas il faut savoir que c'est un peu aussi la procédure d'autres extraterrestres savoir qu'il y a des choses qui sont faites dans le subtil notamment dans l'astral aussi ou la nuit au niveau des rêves il y a des préparations moi j'ai été préparé pendant plus de deux ans avant d'avoir mon premier contact via des rêves etc avec une personne qui lui était déjà contactée avec laquelle je discutais beaucoup parce que je ne pouvais parler de ça à personne au début j'étais vraiment insolé à qui on parle de ça au début c'est pas facile du tout on ne peut pas parler à notre entourage on ne va pas nous croire on va nous prendre pour un zinzin donc voilà c'est pas facile au début et en tout cas c'est tout un cheminement et donc bien sûr ça peut être plus ou moins rapide pour certaines personnes et donc en tout cas moi j'ai été préparé pendant deux ans et lui c'est pareil il a beaucoup travaillé sur ce matériel et petit à petit il a commencé à les entendre parler donc il a commencé à entendre des voix et ça a commencé par un mot ou deux puis une phrase et peut-être juste une fois par jour au début ça n'avait pas beaucoup de sens ce qu'il entendait et alors au début ça m'a fait aussi au début on a un doute on se dit est-ce que je suis en train de perdre la boule parce que ce sont des inductions télépathiques alors on sent vraiment que ce n'est pas des pensées qui viennent de nous mais on se dit qu'est-ce qui se passe est-ce que est-ce que moi par moments je louais de moi je me dis mais est-ce que je ne suis pas schizophrène enfin on imagine tout un tas de choses parce que le mental il doute alors le coeur il sait mais le mental il doute en tout cas ça peut arriver chez certaines personnes donc moi j'étais vraiment j'avais vraiment une période d'oubli importante et au fur et à mesure de mon expérience voilà je suis allé vraiment découverte en découverte et lui c'est pareil au début il disait alors au début on peut même arriver à se convaincre que c'est faux que ce n'est pas vrai donc au niveau du mental ça peut être la peur inconsciente ou savoir qu'on a des programmes au niveau de notre de notre ADN aussi il y a tout un tas de choses qui sont inconscients qui sont présents au niveau de notre inconscient et un jour il a vu donc une peinture bouger et il a su que ce n'était vraiment pas une maison un tour de passe-passe c'est vraiment quelque chose de réel vraiment quelque chose de tangible et il a réalisé donc que les windmakers c'est à ce moment là qu'il a pris conscience que les windmakers pouvaient interagir avec lui ils pouvaient voyager dans le temps à son époque et que la peinture était en quelque sorte des portails dans lesquels il se déplaçait à travers le temps donc ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et donc comme je disais moi également j'ai commencé à avoir des interactions avec eux quand je me suis vraiment intéressé à leur matériel à leur portail et je suis même allé jusqu'à m'immerger à me projeter dans leur peinture voilà en essayant de me projeter dans ces peintures essayant de les comprendre de rentrer comme si j'étais l'auteur de ces peintures en essayant de me mettre à la place de l'artiste et de savoir quel message il a voulu passer alors bon c'est vrai que les Winneakers ne sont pas les premiers galactiques avec lesquels je suis en contact il y en avait de nombreux avant et c'est pour ça que voilà j'ai eu l'audace aussi si vous voulez de pousser le bouchon jusqu'à me mettre à la place de l'auteur essayer de me projeter en conscience dans les peintures etc parce que voilà j'avais vraiment ça me parlait vraiment ça me parlait leur transmission leur message leur fréquence me parlait vraiment intérieurement alors savoir que en général c'est toujours comme ça c'est eux c'est eux qui décident ce sont les galactiques c'est eux qui décident quand comment pourquoi voilà un contact se fait ou ne se fait pas c'est pas c'est pas le contacter qui va surtout surtout au début qui va en fait forcer les choses etc en général même justement quand ils voient que la personne est trop dans le mental voilà ils font pas sentir les choses ils aident la personne à évoluer sur les plans subtils pour qu'un contact puisse avoir lieu mais ça ne se fait pas aussi ça peut être plus ou moins difficile c'est pas aussi simple que ça donc le docteur Anderson il dit qu'on lui a donné des images mentales sur la façon d'utiliser la langue sumérienne pour décoder donc les 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 artefacts et il pensait donc devenir un peu un peu fou il sentait que son esprit comme si son esprit lui jouait des tours alors il travaillait beaucoup il travaillait 12 à 16 heures par jour et mais il a quand même écouté la voix voilà parce que ça semblait plausible et ça semblait cohérent donc il a fait ce qu'on lui demandait de faire et il faut savoir qu'ils peuvent parler plus ou moins fort en induction télépathique donc ils peuvent vous chuchoter par exemple ils peuvent chuchoter ou ils peuvent parler fort ou alors parfois on entend bien leur voix on sait bien par exemple que c'est un être féminin ou un être masculin mais parfois c'est entre les deux on ne sait pas trop donc ils peuvent moduler leur fréquence ils peuvent faire plein de choses avec leur leur conscience et avec des technologies encore en plus donc quand il a fini par avoir le code d'accès ça a bien marché et il savait qu'il communiquait effectivement avec eux voilà donc je bois un petit coup parce qu'il commence à se faire soif comme je parle depuis déjà une heure le temps passe très vite je précise que ce que tu bois c'est pas de la vodka non alors là c'est fini je perds mes connexions je suis malade pendant des jours et des jours donc c'est même pas la peine je bois ça en fait c'est dans une bouteille qui est une bouteille i9 où il y a une puce pour informer l'eau et pour la rendre vibrale donc c'est vraiment pour avoir de l'eau très légère et haute en vibration ça va sympa donc voilà ensuite donc à propos de la philosophie des windmakers donc il tient à nous rappeler voilà que quelles que soient les idées qu'on peut avoir ou les conceptions qu'on peut avoir elles sont limitées par notre compréhension des choses en tant qu'être humain par nos programmes aussi sociétal notre culture etc ce qu'on apprend à l'école et il tient à nous rappeler que les windmakers ne représentent peut-être pas la culture ou la philosophie la plus large de leur époque voilà sachant que c'est un c'est un petit groupe et que notre interprétation était qu'elle représentait un sous-ensemble du culture de leur époque voilà donc je sais pas si tu veux remettre en plein écran pour qu'on voit peut-être un peu mieux le powerpoint ou voilà je te remercie je te remercie Nathal et donc voilà je dirais que les windmakers bénéficient de 750 ans d'avance de pensée évolutive que les humains de cette époque sont des membres actifs de la fédération galactique donc donc ça j'ai une petite redite donc chaque galaxie a une fédération une organisation en vague donc là c'est le docteur Anderson qui parle c'est vraiment la personne qui nous a transmis ces informations concernant les windmakers et à une vie sensible et que c'est l'équivalent en fait des Nations Unies de la galaxie donc cette fédération est à la fois des membres des membres observateurs des membres observateurs les membres gravités sont des espèces qui ont réussi à se comporter de manière responsable en tant que gardiennes de leur planète à combiner à la fois technologie, philosophie, culture et ce qui leur permet de communiquer en tant qu'entité mondiale dotée d'un programme unifié donc nous on n'en est pas encore là mais on n'est pas loin donc voilà c'est vraiment le futur de l'immunité c'est bien sûr d'appartenir de faire partie de la communauté galactique et au minimum d'être dans un premier temps observateur de des observateurs de ce qui se passe en fait au niveau de la fédération galactique alors Anne elle dit mais tu m'as perdu en oui non pardon voilà et donc docteur Anderson dit donc je vais je vais essayer de t'expliquer aussi simplement qu'opsy mais c'est complexe donc vous devez abandonner certaines notions préconçues de l'espace et du temps vous voyez le temps n'est pas exclusivement en linéaire comme on peut le percevoir ou qui est représenté comme une ligne de temps ou toute expérience comme une ligne de temps où toute expérience simultanée existe dans le non-temps ce qui est généralement appelé l'éternité donc il y a le temps vertical qui implique qu'on peut sélectionner un moment d'expérience et utiliser l'espace et le temps comme portail à travers le camp à travers lequel ils rendent leur sélection réelle et une fois la sélection effectuée le temps et l'espace deviennent un facteur de continuité qui transforme le temps vertical en temps horizontal ou conventionnel donc c'est un peu une manière expliquée dont on peut la manière dont on peut voyager dans le temps donc c'est assez complexe forcément c'est un scientifique de haut niveau qui parle et donc Anne elle dit tu m'as perdu quelle est la différence entre le temps vertical et le temps horizontal et donc il dit le temps vertical à avoir avec l'expérience simultanée de tous les temps et le temps horizontal à avoir avec la continuité du temps dans les expériences linéaires moment par moment donc tu vis chaque expérience en fait que tu n'as jamais eu que tu n'auras jamais en ce moment et que le passé et l'avenir sont en fait le présent mais que tu es juste trop conditionné pour le voir donc docteur Anderson il est vraiment la Terre c'est vraiment ce qui concerne les planètes une planète spéciale donc là c'est un autre sujet là c'est vraiment un résumé il y a beaucoup plus de matériel que ça de discussion dans les interviews c'était vraiment pour extraire certaines interviews donc là c'était vraiment un concept de voyage dans le temps et donc docteur Anderson il dit que toutes les planètes sont liées mais que la Terre est spéciale et c'est notamment lié à l'incoréa de diversité la gamme complexe d'écosystèmes et ses ressources naturelles sont uniques et abondantes donc c'est une bibliothèque génétique qui est l'équivalent d'un zoo galactique et il dit donc ça ça ne nous présente pas de la responsabilité de la survie de la perpétuation de notre génétique et au niveau atomique nos corps sont faits littéralement à partir d'étoiles donc bien sûr le carbone et l'hydrogène dont sont faits nos atomes sont à la base faits dans les étoiles au niveau de la fusion thermonucléaire et au niveau subatomique nos esprits sont des dépositaires non physiques donc d'un esprit galactique et au niveau sous subatomique nos âmes sont des dépositaires non physiques de Dieu de l'intelligence qui imprègne l'univers donc c'est en fait il parle de l'espace interstitiel que l'on trouve entre par exemple entre les électrons et les noyaux atomiques ou entre les parties qui constituent les noyaux atomiques donc les protons les quarks etc donc les espaces donc il y a des champs de force qui maintiennent cohérent ces noyaux intérieurs et lui il parle en fait des espaces interstitiels qui sont entre ces noyaux qui paraissent être du vide mais qui est en fait de l'intelligence qui permet de rendre cohérent l'ensemble de l'atome et de la création puisque tout est basé sur ça donc une seule chose c'est que si quelqu'un ne lit jamais cette interview veuillez le faire avec un esprit vide parce que si vous apportez un esprit avec plein d'appel d'apprentissage d'éducation d'opinion vous trouverez tellement de choses à discuter que vous n'entendrez rien je ne suis pas intéressé à discuter avec qui que ce soit donc ça c'est le scientifique qui parle je ne suis même pas intéressé à convaincre qui que ce soit de ce que je dis ma vie continuera même si on me croit ou si on ne croit pas donc lui son but c'est vraiment juste de témoigner donc les winmakers ont construit une capsule temporelle de leur culture c'est magnifique et j'aimerais pouvoir emmener les gens sur place afin qu'ils puissent se tenir devant chacune des 23 cellules chambres et assister à ces peintures murales en personne si vous deviez faire cela si vous pouviez le faire vous comprendriez que l'art peut être un portail qui transporte littéralement l'âme vers une dimension différente et il y a une certaine énergie qui ne peut pas être décrite en simple photographie ou représentation vous avez besoin de vous tenir à l'intérieur de ces chambres pour ressentir la nature utile et subtile de cette capsule temporelle alors j'ai apparemment été choisi pour être leur porte-parole à cette époque et non seulement pour aider à traduire les textes peintures et images de symboles mais aussi pour aider à porter ces choses à l'attention du public et en d'autres termes je ne pense pas que les windmakers souhaiteraient que le contenu de leur capsule soit conservé dans des dépôts secrets donc c'est pour ça qu'il a décidé de témoigner donc je ne peux que spéculer que si le but de la capsule temporelle était d'activer d'une manière ou d'une autre des circuits supérieurs d'apprentissage et d'intelligence alors peut-être la capsule temporelle serait-elle volontairement encodée afin de forcer le décollage donc ça c'est un point très important c'est-à-dire que quand vous allez si vous faites le choix de lire leur philosophie vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont cryptées qui sont encryptées et parfois on ne comprend pas il faut le lire une fois deux fois trois fois c'est un peu la même chose dans la loi 1 de la transmission de rat il faut le lire plusieurs fois et c'est au bout de plusieurs quand on lit plusieurs fois d'un seul coup ça fait tilt parce qu'on s'éveille à la conscience à une part de notre conscience ou alors on crée un lien avec leur conscience à eux et d'un seul coup ils peuvent aussi nous donner des petits tuyaux et nous aider quand on bute sur un concept et là d'un seul coup on se dit ah mais oui voilà je sais je comprends de ce dont ils parlent et comment ça fonctionne et donc c'est vraiment en s'imprégnant de ce matériel qu'on va pouvoir créer ce lien avec eux et avec leur conscience et c'est pareil pour les canalisations je le dis entre parenthèses si vous lisez des canalisations donc certaines canalisations on sent très clairement qu'elles sont imprégnées de l'énergie non seulement du canal parfois c'est coloré par l'énergie du canal mais on sent aussi que c'est imprégné donc de l'énergie de l'être qui est canalisé et parfois on sent qu'il n'y a rien derrière donc là ça peut être parfois des faux canaux qui sont des intelligences artificielles j'ai déjà eu le cas mais on sent qu'il n'y a rien que c'est que des mots et que c'est pas vibral et quand c'est pas vibral ben moi je passe parce que je sais que c'est de la fausse lumière voilà parce qu'il y a beaucoup de fausses lumières aussi dans les canaux il y a beaucoup de fausses lumières de distorsions qui sont qui sont dans certains canaux qui sont présentes et le canal n'en est pas forcément conscient en permanence ça peut être très subtil moi-même j'ai déjà été trompé à ce sujet donc je m'en suis rendu compte ou on me l'a dit par après donc je ne peux que spéculer que si le but de la capsule temporelle était donc je l'ai je l'ai déjà dit donc ce processus de décodage c'est dans ce processus de décodage que l'activation est déclenchée et si vous le faisiez en anglais simple ou dans une langue actuelle nous manquerions de l'activation de nos langues supérieures donc je vous invite aussi à bien regarder les symboles les hiéroglyphes et les peintures donc Anne dit c'est intéressant tout le reste les peintures la musique les artefacts sont placés unitairement par chambre pourquoi pensez-vous qu'ils ont placé deux poèmes dans chaque chambre au lieu d'un le docteur Anderson dit à mon avis c'était pour fournir une perspective plus large sur un thème particulier représenté dans la chambre spécifique la poésie peut-être perçue de manière à fournir une perspective à la fois personnelle et universelle dans chaque chambre mais encore une fois ce n'est qu'une hypothèse de travail à l'heure actuelle mon collègue et moi avons senti que tous les objets dans une chambre spécifique étaient connectés probablement d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre donc moi je fais l'hypothèse que c'est quantique parce que j'ai expérimenté certaines de leurs technologies je vous expliquerai à la fin et j'ai perçu vraiment que c'était une technologie très quantique liée à l'attrication quantique à distance qui passe par d'autres plans par des plans des plans supérieurs des plans de lumière ou des plans subtils donc et bien sûr la connexion la plus déroutante était les artefacts technologiques parce que nous n'avions aucun moyen de sonder ou de tirer des conclusions sur leur objectif ou leur fonction en d'autres termes c'était de structures cristallines synthétiques et nous avions l'hypothèse qu'elles étaient encodées avec des informations comme le disque optique ou les peintures donc là encore une fois ça rejoint les atlantes on a la perception de ces 12 crânes je crois ces 12 crânes de cristal atlantes qui sont encodées et qui contiennent des bibliothèques entières atlantes avec des savoirs atlantes incroyables et qui ne peuvent pas encore être décryptées à l'heure actuelle et qui le seront seulement quand on aura atteint le niveau de conscience et le niveau de technologie nécessaire et le niveau de développement spirituel pour le faire pour commencer à travailler avec ces technologies donc en d'autres termes voilà ça j'ai déjà lu donc l'artefact la boussole donc ça c'est plus d'informations donc c'est celui qui a permis de découvrir en fait l'entrée de la grotte donc elle s'active à certains endroits et elle a envoyé des visualisations et des autres de pensée porteurs de cet artefact lui permettant de trouver les accès à la grotte donc il faut savoir que les technologies des extraterrestres ce sont des objets conscients ce sont comme pour les personnes qui arrivent on peut se connecter à des cristaux on peut programmer les cristaux donc on a fait des ateliers moi j'ai fait des ateliers avec Marc Boucher de Lignon ce sujet on peut vraiment programmer des cristaux les êtres cristallins là apparemment ça allait plus loin puisque ça envoyait carrément des visualisations aux porteurs de ces technologies et ils sont allés de chambre en chambre et à chaque fois ils sont tombés dénus comme si c'était vraiment un musée historique extraterrestre naturel et vraiment la chose dont il s'est souvenu c'est d'avoir vu de s'être réveillé donc il s'était assoupi il faisait comme il travaillait beaucoup il faisait une pause il faisait une sieste et en fait il s'était assoupi et il a vu en fait deux objets lumineux de la taille d'un humain avec l'apparence générale d'un corps et bien il s'était trop brillant pour qu'il les regarde directement et il n'était pas vraiment sûr donc de la rapparence au départ c'est rigolo ce que tu dis parce que justement Cathy Touloua qui a fait des ateliers sur l'ADN cristallin idem dans ses ateliers parle justement d'être justement ou tu es justement sur des tables comme ça entouré de cristaux avec des êtres justement comme ça des êtres donc d'autres dimensions qui viennent te soigner comme ça donc c'est vrai on voit vraiment véritablement que même d'info en info très différemment on retrouve les mêmes choses voilà alors juste une parenthèse Nicolas qui n'a rien à voir avec ta conférence parce que plusieurs personnes le demandent où as-tu acheté ta gourde ? Ah mais en fait vous cherchez en fait sur internet Informed Waterbottle i9 et donc vous allez tomber sur un site sur un site internet où vous pourrez l'acheter en ligne donc voilà je crois que ça vaut une cinquantaine d'euros mais c'est c'est vraiment durable c'est une c'est du verre c'est du caoutchouc alimentaire mais imprégné de 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 différemment ouais un petit peu c'est et notamment il y a une puce quantique donc la puce quantique elle a été testée par un laboratoire de bioénergie allemand où ils ont mesuré en fait l'élévation vibratoire de l'eau et enfin moi je peux vous dire que l'eau pour vous donner une sensation c'est que quand vous buvez l'eau que vous ne la mettez pas dedans et quand vous la mettez vous la trouvez d'une certaine qualité quand vous la mettez dedans vous la trouvez comme beaucoup plus douce beaucoup plus légère beaucoup plus lisse on la sent beaucoup plus vibrale donc ce sont des il y a de l'ADN dessus enfin il y a des dessins d'ADN c'est très petit il y a des suites de codes en chiffres etc et donc il y a des mantrades qui sont encodées comme ça il y a plein de choses encodées là dessus et je veux dire au niveau de l'eau tu mets de l'eau du robinet ou tu mets de l'eau en bouteille quand même alors moi je mets de l'eau alors c'est important c'est de l'eau filtrée parce que savoir que quand vous amplifiez que vous amplifiez la vibration d'une eau si déjà elle est contaminée à la base il y a le risque d'amplifier aussi certains contaminants qui sont présents dans l'eau et donc c'est pour ça que moi je les filtre avec une technologie à charbon actif qui permet aussi de monter le pH de l'eau pour que le corps ne soit pas acide vous savez que plus on monte en vibration plus on a un corps qui doit être qui va vers des tendances basiques et plus on est bas en fréquence en vibration plus on va avoir le corps qui va devenir acide et donc c'est pour ça que ça facilite aussi l'intégration du corps de lumière que de boire de l'eau qui est légèrement basique et donc après la conférence je demanderai à Nicolas le lien puis je vous le mettrai sous la vidéo n'ayez pas de soucis ouais avec plaisir mais vraiment on sent vraiment la différence et après comme dit quand on canalise quand on voilà qu'on devient médium qu'on est en contact etc après c'est une certaine hygiène de vie et par exemple le fait rien que le fait comme tu disais tout à l'heure boire de l'alcool etc ça met le corps pas traque après on n'arrive plus à se connecter qu'à analyser parce que c'est des fréquences trop lourdes trop basses c'est comme de manger de la nourriture lourde par exemple de la chair animale etc c'est de la nourriture après qui est trop dense et comme le complexe mental corps-esprit c'est un équilibre plus on mange de la nourriture vivante la nourriture légère c'est d'ailleurs c'est aussi le message des avions bleus plus on va avoir des facilités après à se reconnecter à notre âme et aux parties à notre soie supérieure etc parce que notre corps physique sera moins dans la matière moins dans la densité mais vu que tu dis que ça augmente les vibrations quelque part si on met de la bière dedans ça va peut-être enlever le mauvais côté et garder que le bon écoute je te conseille d'essayer tu pourras nous dire on a vu dans le chat que Nougatman se proposait de le faire donc il va l'acheter il va tester puis après il nous dira la prochaine fois voilà alors il faut savoir que bon moi je conseille sans alcool pourquoi ? parce que l'alcool a commencé à apparaître du temps où l'Atlantide a commencé à chuter en conscience et c'est à partir de certains niveaux de conscience que l'alcool a commencé à apparaître dans cette société Atlante et donc voilà moi je ne conseille pas du tout ça mais après libre à chacun d'essayer ce qu'il souhaite ok donc c'est super ton témoignage Anatole ça prouve encore une fois parce que moi je ne connais pas du tout le travail de la thérapeute dont tu as parlé je n'ai pas vu du tout son émission ou quoi donc c'est encore une fois des informations qui se recoupent et ça c'est intéressant parce que plus on va rechercher plus on va avoir des informations qui viennent de droite et de gauche de différentes sources qui se recoupent plus on va avoir en fait un faisceau de présomption important sur la véracité et la vérité de ce qui se passe réellement et de l'existence de ces êtres parce qu'évidemment moi je ne peux que témoigner du fait que de mes contacts et de mes expériences mais voilà quand plein de personnes vont dans le même sens ça donne un témoignage beaucoup plus cohérent et puissant donc il a vu donc c'est scientifique docteur Anderson il a vu une lumière de pulsations rythmiques qui semblait entraîner sa propre conscience comme s'il ressentait quelque chose de très puissant mais aussi de doux en même temps comme s'il y avait un effet de dipôle voilà et que mentalement il se sentait en désaccord voilà comme s'il devait ressentir la peur il faut savoir qu'on a des programmes aussi un peu liés à la peur ça c'est un point important la peur c'est un point bloquant qui va bloquer plein de choses au niveau du complexe mental-corps-esprit et au niveau des contacts galactiques extraterrestres moi j'ai eu tout un travail pendant des mois même des années c'est à dire où j'ai eu un travail énorme à faire sur la peur et c'est seulement quand j'ai transmeté toutes mes peurs quand j'ai traversé que j'ai pu avoir j'ai pu avoir beaucoup plus de contacts avec les êtres galactiques donc je suis allé jusqu'à vraiment affronter mes peurs par l'expérience après il y a plusieurs méthodes il y a des thérapeutes aussi qui font ça etc donc ça c'est un travail très important de dissiper les peurs traverser les peurs tant que vous serez dans la peur vous ne pourrez pas avoir de contact avec des êtres de lumière par contre si vous cherchez des contacts extraterrestres et que vous êtes dans la peur alors là à ce moment là il y a le risque d'atturer que ce soit des êtres de la lumière inversée qui viennent vous voir ou se connecter à vous voilà je le dis entre parenthèses donc il dit qu'il devait rester à demi-conscient et que cette expérience a duré une dizaine de secondes et il sentit que son esprit est devenu lié à l'esprit de ces êtres donc forcément ce sont des consciences plus évoluées donc ils ont des accès à un niveau de conscience supérieur plus important ou autre et donc ils ont dit qu'ils étaient des lead makers qu'ils étaient entrés dans son temps pour l'aider et ils souhaitaient déverrouiller les messages codés parce qu'ils sentaient que leur capsule temporelle était tombée entre de bonnes mains et que leur message devait être délivré pour deux raisons l'une pour assurer la sécurité de leur capsule temporelle et son contenu l'une pour s'assurer que cette découverte servira à la proposition de culture et d'humanité unifiée des lead makers et pas tout ce qui est lié au secret et au programme spatial secret etc qui ont des agendas différents donc ils voulaient vraiment que ce soit divulgué donc c'est pour ça qu'ils sont venus vers lui et donc selon les lead makers donc l'économie numérique se fera à partir d'une plateforme technologique OLA donc quantique savoir par exemple que le système financier mondial récemment a été déconnecté du des ordinateurs Swift qui géraient toute l'économie mondiale pour passer à un ordinateur quantique donc on est déjà dans cette direction on est déjà en train de prendre la direction d'un monde interrelié quantique qui n'est plus de frontière et qui va permettre au champ de conscience de s'exprimer d'un point de vue planétaire à un point de vue global et ça ça va être bien sûr potentialisé et amplifié encore par le processus ascensionnel jusqu'à ce qu'on devienne une civilisation mondiale donc il parle de ces technologies OLA donc ça veut dire One Language Intelligent Network et donc il parle donc du fait qu'on pourrait apprendre à travers ces technologies qu'il parle de choses qui sont liées à l'apprentissage à ce niveau là et donc et d'une culture unifiée et d'un commerce unifié et avec une infrastructure qui permettra en fait de gouverner voilà à travers une expression interreliée mondiale un peu comme les êtres galactiques où chacun sera pourra sera relié que ce soit à travers sa conscience parce que c'est des technologies conscientes ou à travers ces technologies dans un premier temps mondial participera à la gouvernance mondiale en lien avec son niveau de conscience et donc les Nations Unies sont un organe directeur d'une telle entreprise donc c'est vraiment embryonnaire et tant que les peuples du monde permettront la numérisation de l'économie et embrassent la plateforme technologique OLA en fait tant que ça va dans ce sens là ils disent qu'une culture mondiale est assurée d'immerger donc c'est un peu comme la suite de l'Internet on va dire c'est l'Internet 3-0 ou 4-0 si on veut voilà donc technologie OLA donc c'est un réseau intelligent qui peut fonctionner à partir d'un seul langage avec des interfaces de traduction qui permettent des relations mondiales cela signifie que la langue n'est plus un obstacle à la communication et les réseaux intelligents introduiront un métalangage qui traduit à la fois les applications écrites et parlées en temps réel et ça va révolutionner donc la construction globale de l'esprit génétique qui facilitera la numérisation de l'économie mondiale alors il faut faire attention avec ça sachant que il y a toujours un équilibre à trouver dans l'utilisation des technologies numériques parce que on a là aussi un autre agenda lié à cette numérisation à cette économie numérique qui est l'agenda qui est l'agenda que l'on connaît qui est l'agenda du transhumanisme et de la robotisation à outrance et de l'utilisation des intelligences artificielles à outrance dans le cadre de la culture mondialisée et donc ça c'est vraiment un point très important sur lequel il faudra qu'on soit hyper vigilant en aucun cas on ne doit déléguer on ne devra déléguer notre pouvoir à une intelligence artificielle au point d'en devenir dépendant et donc ça on me dit que les galactiques seront là pour nous aider et nous aiguiller à ce sens sachant que par exemple il y a des Corego le dit qui est un divulgateur du programme de façade secret il y a des civilisations entières qui ont été ravagées par des intelligences artificielles parce que elles ont délégué leur pouvoir de co-création et sont devenues dépendantes de ces intelligences artificielles au point que celles-ci ont commencé à les détruire eux-mêmes donc ça fait un peu film de science-fiction je sais mais sachant que beaucoup de films de science-fiction sont liés il y a des fonds de vérité et c'est un peu ce qu'on voit dans le pire des scénarios qui est arrivé à certaines des civilisations c'est un peu ce qu'on voit dans Terminator par exemple où on a un ordinateur qui est incontrôlable qui par contre contrôle toute la production de voitures de robots etc et qui commence à l'utiliser à son propre avantage et donc ça c'est un danger qu'il faudra impérativement éviter et on sera accompagné en ce sens donc maintenant on arrive à quelque chose d'extrêmement intéressant en tout cas moi ça m'a parlé énormément donc là vraiment je vous invite vraiment à rester avec nous c'est une conférence qui va être un peu longue on va peut-être encore parler une heure mais là c'est vraiment la philosophie des Windmakers avec le principe de transformation personnelle et moi en tout cas ça m'a beaucoup beaucoup inspiré beaucoup parlé donc on a le principe de la philosophie qui concerne le souverain intégral l'univers la gratitude l'observation la source nourrir la vie donc ça c'est le côté christique ou le côté angélique et aussi on a l'explication des modèles d'existence premièrement le principe du souverain intégral qui est l'expression la plus complète du modèle d'entité dans les univers de l'espace-temps et elle illustre le mieux la capacité de l'intelligence source dans ce domaine donc ça c'est un point c'est un point vraiment important c'est le point de bien comprendre le principe du vie du souverain intégral le modèle d'expression de l'entité il est conçu pour explorer de nouveaux champs de vibratoire à l'aide d'instruments biologiques et pour les transformer ce processus de découverte en un nouveau niveau de compréhension et d'expression en tant que souverain intégral donc ça c'est hyper important il faut savoir qu'il n'y a pas de conscience en connaissance donc la conscience connaissance croit à travers l'exploration de nouveaux champs de vibrations à travers l'expérience dans des systèmes évolutionnaires liés à des instruments biologiques donc c'est un processus expérientiel transformatif qui transforme en fait la reconnaissance de l'amour intelligence dans sa conscience à travers les différents voiles le voile de l'oubli sur terre le voile du fait qu'on est dans la 3D qu'on n'est pas dans des dimensions supérieures donc on n'a pas accès à nos lignes de temps à notre futur à notre passé etc l'oubli antérieur bien sûr on commence à avoir accès à ça à travers les lectures akashiques etc on s'ouvre à ça mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable et donc ensuite concernant les trois principes de vie particuliers qui accélèrent l'expérience transformationnelle et aident à aligner l'instrument humain avec la perspective du souverain intégral sont les suivantes donc c'est la relation avec l'univers à travers la gratitude l'observation de la source à travers toute chose et nourrir la vie lorsque l'individu applique ces principes son expérience de vie relève un sens beaucoup plus profond ces expériences apparemment aléatoires tant dans le contexte universel que personnel donc ça c'est quelque chose que moi j'applique tous les jours après vous pouvez faire l'expérience vous pouvez essayer si vous voulez gratitude le matin le soir etc quasiment quel que soit ce qui m'arrive parce que je sais j'ai la conscience que tout ce qui arrive tout ce que je crée ou tout ce que ce que je reçois c'est lié aussi c'est de l'amour intelligence et c'est de la c'est un échange de conscience et ça me permet de faire l'expérience de moi-même en tant qu'être incarné en tant qu'être humain donc sachant qu'on est des esprits à la base on est des esprits et on se projette dans l'instrument humain le vaisseau biologique qui est programmé de façon archétypale à travers son ADN sa conscience son mental son système de croyance son système éducatif et il est au niveau de la conscience collective humaine donc c'est ce qu'on peut appeler aussi la matrice la matrice expérientielle et donc c'est l'un des premiers pas qui nous permet aussi donc de transcender la matrice avec l'observation et la reconnaissance de la source en toute chose que ce soit un animal une plante un minéral c'est une conscience qui s'est matérialisée dans le système de la dans la matière la matière qui est de la lumière qui est de la lumière qui a été rendue visible et nourrir la vie donc nourrir la vie c'est envoyer voilà nos fréquences d'amour aux arbres aux animaux aux personnes dans chaque situation sur des situations etc et lorsqu'on applique ces principes notre expérience de vie relève d'un sens plus profond et des événements apparemment aléatoires peuvent survenir dans un contexte qui est universel aussi bien universel que personnel c'est ce qu'on appelle les synchronicités donc à partir du moment dans cet état on sait dans cet état vibratoire on va on va créer des synchronicités et on va pouvoir se lier ça va ouvrir des choses en nous au niveau de notre ADN et ensuite on va avoir des capacités de reconnexion avec la nature on va plus être en phase en connexion avec la nature avec les animaux avec la vie qui nous entoure avec les êtres qui partagent notre vie avec nos familles etc et on va tout de suite sentir avec quelle personne on vibre avec quelle personne on est en phase avec quelle personne on est déphasé et on va pouvoir voilà j'ai envie de dire orienter notre vie de manière beaucoup plus consciente donc par contre voilà Aurélia je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi par rapport au transhumanisme comme je l'ai dit on va être beaucoup aidé par des galactiques ils vont se faire de plus en plus visibles on les voit dans le ciel mais ça va continuer et voilà on va nous aiguiller on va nous aider justement à ne pas tomber dans ce piège du ton transhumanisme et effectivement ça fait partie d'un plan le transhumanisme ça fait partie d'un plan je l'ai envie de dire de limitation de dégénération de la conscience qui conduit toujours à plus de limitation donc au fur et à mesure voilà des puces dans le corps voilà des puces qui nous connectent internet des tatouages de l'ADN la modification de l'ADN etc notamment avec des vaccins qui modifient notre ADN etc donc c'est enfin moi tout ça je vais refuser ça après voilà chacun fait comme il le souhaite mais c'est très important de ne pas aller dans ce sens là et de se focaliser et de travailler sur la conscience parce que c'est la conscience c'est les pensées qui créent les choses et en travaillant sur la conscience sur notre niveau vibratoire sur notre conscience on va pouvoir faire changer les choses de façon beaucoup plus puissante que si on se focalise voilà sur peut-être certains égrégores qui sont présents dans la conscience collective donc l'égrégore du transhumanisme ou de certaines peurs qui existent je suis d'accord ça existe mais quand on on va pouvoir vibrer dans d'autres fréquences dans les vibrations et on va voir que c'est quelque chose d'éphémère et que la puissance de la lumière et l'ascension que l'on va vivre va être tellement puissante avec aussi les fréquences galactiques cristallines qui nous sont envoyées à partir des vaisseaux etc parce que moi je le vis ça je le vois dans le subtil etc je peux vous dire que ce sont des énergies extrêmement vibrantes qui vont nous faciliter la transition et c'est pour ça que c'est vraiment important de travailler sur soi de travailler sur sa conscience et son équilibre de son complexe mental corps-esprit donc on parlait de l'alcool etc donc c'est important tout domaine est important aussi bien son corps physique que ses pensées que son alignement ses corps énergétiques etc et voilà après c'est c'est un travail mais au fur et à mesure ça devient c'est plus un travail en fait ça devient une évidence après quand on incarne cela et qu'on a voilà qu'on a la descente des fréquences de notre âme et de notre esprit ça devient logique d'aller vers ce chemin alors le principe de vie du souverain intégral donc on voit on voit qu'il y a les niveaux d'infini donc on va partir de l'infiniment petit qui est le subatomique donc le subatomique donc où il y a l'infini donc il y a l'infini de l'intelligence de l'amour ou de l'énergie source qui jaillit donc dans l'infiniment petit et il y a donc le souverain intégral pardon qui est présent ensuite bon il y a le corps physique dont le corps dense le corps de matière il y a le corps émotionnel il y a la perception de dire d'abord je suis mon corps ensuite le niveau de conscience supérieur je suis mes je suis mes sentiments je suis mes émotions niveau de conscience supérieur je suis mes pensées ensuite je suis ma personnalité je suis mon environnement je suis ma génétique ensuite au niveau donc bien sûr il y a le soi conscient l'ego la personnalité du ego le subconscient je suis ma génétique sachant que le subconscient il est programmé de façon archétypale nous avons été réduits à deux brins d'ADN dans les temps anciens donc et dedans il y a à travers ce processus il y a beaucoup de programmes qui ont été impulsés dans notre ADN qui fait que l'on vit certaines choses au niveau de nos subconscients donc là il y a tout un travail de guérison et de réappropriation de notre corps de lumière de notre divinité qui est à faire et qui se fait de manière vibrale à travers le coeur vibrale à travers ces vibrations qu'on en incarne et que l'on peut incarner que l'on peut faire descendre dans le complexe corporel mental corps-esprit que si on travaille qu'on prend soin aussi des qualités vibratoires de ce que l'on ingère de ce que l'on mange de ce que l'on pense etc c'est tout un équilibre et donc il y a également en fait ensuite I am donc la présence je suis donc de l'âme voilà ça c'est la présence je suis au-delà de la présence je suis il y a je suis en éternité donc c'est la source c'est l'esprit c'est notre esprit qui nous connecte à l'infini et on voit à travers ce processus là quand on fait la reliance de ça avec les 12 chakras donc dans la 5D on a 12 chakras on a le chakra étoile de l'âme on a le chakra plus les 7 chakras ensuite on a le chakra causal le chakra ensuite étoile étoile de l'âme ensuite étoile du ciel et les chakras ensuite qui nous connectent au soleil central bien bien au-dessus de notre tête ce sont les chakras extra-corporels on a les 7 chakras intra-corporels bien qu'ils soient imbriqués les uns dans les autres comme les poupées russes et on a ces 12 chakras qui nous permettent d'accéder aussi à la 5ème dimension et on voit que la projection de l'infiniment petit se retrouve dans l'infiniment grand et que c'est finalement dans l'équilibre de ces projections entre les deux qu'il y a cet équilibre entre l'amour intelligent et l'intelligence aimante et que c'est là la véritable source et on peut retrouver ça à travers le mouvement par exemple de notre respiration quand on respire consciemment quand on se connecte bien à notre respiration on voit qu'il y a un moment où il y a un point zéro dans notre respiration c'est le point zéro et c'est où se trouve ce point zéro qui est l'émanation de notre divinité et ça correspond à notre torus c'est au-delà de la mer Kaba c'est notre corps au-delà de la mer Kaba et donc on peut retrouver ça à travers le mouvement de la respiration méditation par exemple donc on voit bien que c'est un processus transformationnel et graduel alors voilà peut-être que certaines personnes qui vont voir cette vidéo vont penser que ça va bien trop loin etc bon j'accepte c'est voilà chacun peut accueillir en fonction de ses ressentis cela comme il le souhaite et puis bon après ça reste un modèle ça reste un modèle de on va dire de lier au windmaker c'est ce qu'ils nous transmettent par contre ce que je peux dire c'est que j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec d'autres modèles que j'ai étudiés qui en fait utilisent tout simplement des mots différents ou des concepts un peu différents mais pour dire la même chose donc c'est pour ça que je trouve ça quand même très parlant donc en simplifiant le fait de comprendre sa relation avec l'univers qui est holographique l'univers est fractal holographique donc c'est c'est ce que disait le seigneur Thoth Thoth disait ce qui est en bas comme ce qui est en haut et ce qui est en haut et comme ce qui est en bas il faisait référence au fait que tout est holographique c'est un modèle infini qui se répète à l'infini qui est imbriqué l'un dans l'autre et donc le fait de se régler cette intelligence source de comprendre et de le vivre et de transcender le système évolutionnaire à travers sa reliance à son âme à son esprit à sa fréquence source donc en réalisant le travail de la méditation de purification du mental etc qu'on arrive à l'unification de nos corps donc on arrive à faire descendre notre corps de lumière dans notre corps physique et on devient alors on a notre corps d'étreté qui peut être présent avec nous et on a la création donc de la vision intégrale voir que tout est un est issu d'une même source d'intelligence amour en équilibre et ça facilite la gratitude dans l'instant présent donc forcément il y a une montée vibratoire et à ce moment là il y a une sorte de reconnaissance qui peut se faire de l'intelligence source qui va pouvoir se reconnaître en la personne qui fait ce travail là et projeter projeter en fait son énergie ses fréquences au niveau de la personne et à ce moment là on peut arriver il y a des gens par exemple sur il y a des thérapeutes qui sont capables de guérir miraculeusement les êtres et c'est parce qu'ils ont atteint ce type de fréquences c'est de reconnaissance de leur divinité et on peut faire l'analogie un peu bien sûr avec les grands maîtres Bouddha Jésus etc alors sans aller jusque là c'est ce qu'il disait il disait Jésus disait voilà vous avez le même potentiel que moi ce que j'ai fait vous pouvez le faire et donc il y a des thérapeutes qui sont capables par exemple des péruviens etc qui sont capables de travailler de dématérialiser leurs mains pour travailler sur des plans éthériques et guérir des gens comme ça il y a des gens qui peuvent travailler sur des plans subtils sur des plans supérieurs pour guérir les gens donc tout ça ce sont des réalités et bien sûr ça a demandé tout un chemin pour que ces personnes puissent atteindre un tel niveau de réalisation et donc l'augmentation vibratoire et l'activation des technologies de l'AD puis ensuite l'ultime étape de réalisation donc l'activation de la triple plan du coeur sacré qui crée et nourrit la vie et la projection du centre du torus universel le coeur du coeur de l'être donc c'est le retour à l'état angélique de l'instrument donc ça bien entendu c'est notre potentiel le plus grand le plus important voilà après chacun pourra aller sur ce chemin ou pas suivant ce qu'il souhaite et suivant la réalisation qu'il souhaite vivre s'y expérimenter donc ça on parle de potentiel on est vraiment dans le potentiel le plus grand de l'être humain dans le potentiel de l'humain divin j'ai envie de dire et donc la relation avec l'univers pour la gratitude c'est le principe que l'univers de la complétide représente une intelligence collective qui peut être personnalisée comme une seule entité universelle et ainsi dans ce modèle d'interférence il n'y a que deux entités dans le cosmos dans le cosmos entier l'unité individuelle et l'entité universelle donc l'entité universelle c'est l'intelligence amour-source c'est Dieu on peut l'appeler Dieu on peut l'appeler le créateur on peut l'appeler comme on veut père-mère ou voilà et l'entité individualisée qui est issue des entrailles de ce tout de les êtres galactiques il appelle ça tout ce qui est donc tout ce qui est c'est dans l'instant présent tout ce qui existe et donc le principe de relation universelle par la gratitude concerne principalement la conception la conception consciente de l'image de soi par rapport à l'appréciation du miroir de soutien de l'entité universelle on peut l'appeler l'univers aussi tout simplement sachant que l'univers nous soutient quand on envoie des choses à l'univers l'univers va faire effet de miroir et va nous renvoyer et c'est pour ça par exemple que les pléiadiens ils nous parlent de l'importance du fait d'avoir des pensées qui ne sont pas polarisées donc ils nous disent le gros problème qu'on a nous dans le cadre de l'expérience terrestre quand on a un instrument humain c'est qu'on a souvent des pensées polarisées alors que et donc l'univers nous renvoie ces polarités par l'effet du jeu des miroirs donc les pensées nous reviennent mais elles sont polarisées inversement pour jouer le jeu de l'équilibre et donc ce qui est important c'est d'avoir des pensées neutres donc les pensées neutres ce sont des pensées qui sont en équilibre qui ne sont pas polarisées et en ayant ces pensées neutres l'univers là ne va pas nous renvoyer ces pensées là mais va nous soutenir énergétiquement et il va y avoir un chemin un alignement qui va se faire avec la conscience universelle parce que la conscience universelle est issue de l'équilibre de l'infini de l'équilibre elle permet si vous voulez la création des polarités mais les polarités sont faites pour comprendre qu'elles doivent être équilibrées pour pouvoir atteindre des niveaux de conscience et des plans supérieurs c'est un peu ce que les bouddhistes en fait appellent la voie du milieu si vous voulez et donc la signification sous-jacente de l'amour inconditionnel qui est sous-tendu par ça qui est l'expérience de la vie dans toutes ses manifestations à travers l'intelligence unique et unifiée qui répond parfaitement à images projetées de l'instrument humain donc c'est 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 important de 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 conscientiser ça et quand on atteint ces niveaux fréquentiels on voit des perspectives tout à fait différentes et par exemple alors c'est pas forcément évident après de garder ces fréquences au jour le jour moi je je prétends pas du tout y arriver en permanence c'est clair mais par contre j'ai quand même cette volonté ce désir d'essayer d'aller vers cela d'aller vers cette universalité de la pensée de l'amour inconditionnel et donc de ce fait vous allez avoir des perspectives tout à fait différentes et vous allez voir par exemple le covid comme quelque chose qui est un élément unificateur qui va permettre l'unification et l'éveil d'une grande part de la population humaine plutôt que de voir ça comme quelque chose qui va créer l'asservissement et qui va créer le fait que les vaccins et tout ça tout cet éphémère j'ai envie de dire qui va être balayé par la puissance de l'ascension que l'on va vivre et voilà c'est assez c'est l'éphémère en fait c'est l'illusion c'est illusoire alors je dis pas que ça n'existe pas parce que quand on le vit ce n'est pas une illusion pour nous mais ce que je dis c'est qu'on peut avoir une perspective différente par rapport à tous ces sujets excusez-moi je m'emballe un peu ça me parle ça me parle beaucoup alors voilà donc la relation avec l'univers par la gratitude donc c'est pour cette raison que lorsque l'instrument humain projette de la gratitude dans une entité universelle indépendamment ça c'est important indépendamment des conditions de la vie ils deviennent de plus en plus solidaires en ouvrant l'instrument humain pour activer ses codes sources et vivre la vie dans le cadre du modèle de synthèse de l'expression universelle donc ça veut dire par exemple voilà je vis quelque chose je sais pas quelqu'un me ferait une très grosse une très grosse crasse ben voilà au lieu de lui en vouloir au lieu de de lui dire ah bah tiens voilà je vais te renvoyer l'ascenseur etc et ben on peut on peut aller vers le pardon on va vers le pardon on va vers la compréhension que cet autre être en face de nous c'est une autre partie de nous qui vit son expérience comme nous nous vivons notre expérience mais voilà qu'il a eu une autre enfance qu'il a une génétique un peu différente de nous une façon de penser différente etc et que finalement il fait peut-être qu'on a des contradiens avec cette personne et que finalement nous renvoie l'ascenseur par rapport à ce qu'on a échangé comme qualité d'amour ou intelligence dans d'autres vies dans des vies parallèles dans des vies passées avec cet être là et en faisant la paix avec tout ça et bien on monte en vibration et ça crée des choses dans notre ADN et ça nettoie aussi les cellules des mémoires des mémoires ancestrales et c'est la période sacrée à l'heure actuelle qui va très très vite on peut vraiment faire un gros gros travail à ce sujet sur nous-mêmes et en fait après on se libère de ça en fait on se libère tout à fait de ça et chaque souffle après chaque source chaque mot chaque contact chaque pensée chaque chose est centrée et quand on dit centré encore une fois on parle de l'équilibre alors les codes sources Flamme Violette je vais te répondre les codes sources c'est les codes sources qui nous ont été qui sont dans notre ADN notre ADN est un ADN multidimensionnel où il y a plusieurs couches alors dans notre ADN il faut savoir qu'il y a des couches lémuriennes il y a des couches ancestrales l'expérience de la lémurie est une expérience très importante liée aux galactiques bien sûr aussi et il y a des couches lémuriennes il y a des couches de l'humain divin etc. aussi mais qui sont très très élevées et l'activation de ces codes sources donc ces codes sources qui nous ont été implémentés et qui permet la reliance de notre ADN à la source au champ d'intelligence infinie unique sachant que l'ADN c'est une sorte d'antenne c'est une antenne multidimensionnelle l'ADN il faut le savoir c'est une antenne multidimensionnelle qui permet de capter quantiquement les choses et de ce fait nos codes sources donc c'est notre conscience si vous voulez qui provient de cette conscience source universelle cette entité universelle va pouvoir s'écouler à travers nous et en ce faisant elle va activer nos capacités et on va avoir des capacités nouvelles qui vont s'ouvrir comme la télépathie la clairsentience clairaudience le fait de ressentir les énergies le fait de pouvoir soigner les autres y compris à distance le fait de pouvoir se connecter à eux etc. et donc c'est tout un chemin qui s'ouvre à nous une fois qu'on creuse et qu'on arrive à atteindre un certain niveau fréquentiel à travers ce processus qui est décrit par les winmakers et donc l'ingratitude de l'individu que l'individu est souverain soutenu par une entité universelle qui s'exprime à travers toutes les formes de manifestation de l'intelligence avec le seul objectif de créer la réalité idéale pour activer les codes sources de l'individu transformer l'instrument et de l'entité en le souverain intégral alors le souverain intégral c'est un peu Jésus Bouddha c'est le potentiel de l'humain divin c'est le potentiel de la haute cinquième dimension de l'être humain voilà et donc ça correspond à l'activation de nos douze chakras de nos six voire de nos douze brins d'ADN multidimensionnels donc je vous invite à lire ce que les guides me disent je vous invite à lire un livre hyper important hyper intéressant enfin je parle de mon point de vue après ce sera libre à vous d'en juger ou pas qui est un livre de Kriyon donc l'entité du service magnétique qui est présent au niveau du champ magnétique et du champ de conscience de la Terre de Gaïa et qui a déjà participé à d'autres ascensions sur d'autres planètes etc. et en fait cet être de lumière lié au service magnétique qui est arrivé dans les années je crois 90 peut-être un peu avant qui en fait nous permet de comprendre plus en détail ce que je vous ai dit au niveau de l'ADN multidimensionnel donc pour moi c'est très parlant parce que j'ai lu ce livre et donc je me suis imprégné aussi de ces connaissances de Kriyon et donc voilà je vous invite à lire les 12 couches de l'ADN de Kriyon donc c'est un livre je ne suis plus aux éditions Ariane je crois qui est canalisé par Lee Carole alors il y a une petite question alors pourquoi nous pritons de nos codes sources il faut savoir que dans les temps anciens l'ADN humain donc a été limité par certains groupes d'êtres non humains qui ont utilisé ou ont travaillé entre guillemets avec les êtres humains pour s'en servir de main d'oeuvre dans des mines d'or et des mines de gemmes et des mines d'argent aussi donc ça c'est du temps du temps des Anunnaki etc où vous aviez différents clans vous aviez voilà des êtres plus reptiliens des êtres plus nordiques etc qui étaient déjà présents là à cette époque il faut savoir que les présences extraterrestres sont très anciennes sur Terre c'est pas du tout quelque chose de nouveau mais simplement ça existe en intratégation et c'est quelque chose que l'on redécouvre seulement donc par rapport à ça il y a eu une chute en conscience de l'humanité et le conseil galactique voilà a décidé de se retirer mais toujours en gardant un point de présence quand même des points de présence en intratégation liés notamment vénusien Shambhala au réseau Agartha qui est toujours maintenu la lumière et la trame d'amour et des lumières sur Terre même dans les périodes les plus sombres et par contre ils se sont retirés de la surface et même les êtres les Anunnaki etc ils sont allés en intra-Terre donc il y a des êtres aussi reptiliens etc qui existent aussi en intra-Terre et donc il n'y a pas qu'eux ils sont innombrables il y a de nombreux groupes en intra et donc et ensuite ils se sont servis de ça donc certains groupes se sont servis de ça se sont servis du fait qu'on est tombé dans l'inconscience assez pour entre guillemets être derrière ce voile de l'oubli qui nous a fait oublier notre propre divinité pour entre guillemets comme enfermer les âmes enfermer les êtres dans la matrice dans la fausse matrice dans la matrice d'involu involutive si vous voulez donc et c'est 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 la suite de ça donc que progressivement que s'est mis en place tout le contrôle de domination planétaire à travers la création du système planétaire du temps de Babylone etc donc tout ça il n'y a aucun hasard dans l'histoire humaine il y a plein plein de choses qui sont cachées donc après il y a plein de recherches à faire à ce niveau là et lorsque plus vous allez faire de recherches plus vous allez chercher du côté de l'archéologie cachée alors attention il y a à boire et à manger je ne dis pas que tout est vrai à 100% justement il faut s'entraîner à son discernement mais à partir du moment où vous allez avoir un certain niveau de recherche vous allez pouvoir mettre en lien les différentes pièces du puzzle et vous allez voir l'expérience humaine de façon d'une perspective beaucoup plus élevée voilà donc ils disent donc la 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 gratitude les l'uniqueurs disent la gratitude est une facette critique de l'amour qui ouvre l'instrument humain pour reconnaître le rôle de l'entité universelle et redéfinir son but comme étant une extension de soutien de la réalité souveraine plutôt que l'extension fantaisiste du destin ou de la réaction exigeante d'un univers mécanique et détaché donc ça va au-delà ça va au-delà des lois cosmiques des lois cosmologiques etc voilà c'est c'est vraiment au-delà de cela après ça devient si vous voulez l'expression c'est un état d'être après vous pouvez par exemple aller voir du côté du travail que fait Yvan Poirier ça devient un état d'être donc l'établissement d'une relation avec l'entité universelle par l'écoulement de la gratitude attire aussi une expérience de vie qui est transformatrice donc vous savez que bien sûr il y a la loi de l'attraction donc like attraque like donc on s'attire à soi les expériences miroirs qu'il nous faut pour évoluer bien entendu et donc tout ça petit à petit on arrive à nous comprendre à mieux nous comprendre en étant justement dans cette observation que ce soit à travers l'observation consciente ou la méditation les méditations de pleine conscience ou du silence détaché et donc c'est une expérience qui est richement consacrée à la découverte de la signification la plus profonde de la vie et de son but le plus formateur et c'est à ce moment là bien sûr quand on atteint quand on est sur ce chemin dans ces chemins de processus catalytique c'est à ce moment là qu'on arrive à contacter et à être contacté par les êtres de lumière par les êtres galactiques et dont certains peuvent être j'ai envie de dire plus ou moins élevés dans la manière dont ils résonnent vibratoirement avec notre niveau de conscience et ce qu'ils peuvent échanger et nous apporter en tant aussi que catalyseur expérientiel donc le principe le principe de créateur premier est présent dans toutes les réalités à travers les manifestations de l'énergie et est entrevassé en toutes choses comme une mosaïque dans les pièces qui adhèrent au mur au même mur et qui sont ainsi unifiées le centre d'énergie intérieure est le dépôt collectif de toute vie dans tous les champs vibratoires de l'univers de la complétude c'est le créateur premier donc le champ infini d'amour ou d'intelligence ou de créateur premier qui se divise lui-même en toutes formes par la projection de l'ITS l'intelligence source dans tous les fragments de la vie ainsi l'intelligence source agissant comme une extension du créateur premier est l'énergie unifiante qui est sur le mur sur lequel qui est le mur pardon sur lequel tous les morceaux de la mosaïque de la vie adhèrent et la vie qui coule d'une source d'énergie unique qui relie tout au tout et un à un un chacun donc tout est un tout est lié et donc c'est vraiment la trame sous-jacente de l'expérience dans l'incarnation dont on parle alors après il y a l'observation de la source en toutes choses donc si un individu est capable de regarder n'importe quelle forme de vie avec une perspective d'égalité alors il observe la source en toutes choses ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement qu'on va on va voir une plante cette plante on va la voir comme l'expression d'un certain quotient d'amour d'intelligence une certaine émanation j'ai envie de dire d'amour d'intelligence mais auquel on est nullement supérieur on est simplement à un état de réalisation de notre conscience et de l'expression de notre amour d'intelligence différent à notre stade sachant que voilà les animaux ce sont des consciences collectives très importantes etc qui jouent un rôle immense au niveau de la terre et on voit bien en cela qu'on n'a pas besoin ni de se comparer à qui que ce soit ni les autres on n'a pas besoin de se référer aux autres comme comment dirais-je de façon spécifique en vénérant ou en prenant trop trop d'exemples par rapport aux autres sachant que bien sûr c'est important qu'on ait aussi des personnes qui nous montrent exemple comme l'ont été les grands maîtres mais ce que je veux dire c'est que ce qui est important c'est que c'est de nous réaliser nous-mêmes en tant que nous-mêmes et ça c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on est nous-mêmes issus d'une âme unique qui représente notre notre histoire en fait dans différents plans d'incarnation dans différentes pour dire dans différents plans d'existence et donc bien que cela puisse sembler un concept abstrait donc il est actualisé par la pratique de rechercher les manifestations extérieures et intérieures du créateur premier donc dans un sens très réel l'individu s'attend à observer le fonctionnement de l'intelligence source dans toutes les facettes de son expérience donc c'est l'attente inattaquable que tout est dans sa position légitime qu'elle remplit sa fonction optimale et qu'elle sert son but d'activer l'expression la plus complète de sa vie dans le moment présent donc c'est vraiment comprendre que l'expérience par exemple terrestre il a été imaginé il a été créé par des co-créateurs qui ont commencé par ensemencer la terre qui ont commencé par la terre informée qui ont commencé par créer le coeur cristallin de Gaïa avant de créer les autres corps de Gaïa et qu'il n'y a rien qui est lié au hasard et que en fait tout ça ce sont des plans expérientiels liés à la volonté du champ d'expérience source de s'envisager lui-même dans différents plans et champs d'existence et donc c'est la perception que la vie est parfaite dans son expression parce qu'elle découle de cette perfection que peu importe la divergence de ses manifestations la vie est une extension de la réalité source donc ça c'est ce que je disais et ça c'est un concept très important que j'ai envie de dire qu'on va devoir engranger au niveau de la conscience collective humaine pourquoi ? parce qu'il y a des êtres qui peuvent être de qualité vibratoire différente que l'on va être amené à côtoyer et avec lesquels on va être amené à interagir et ils peuvent avoir alors bien sûr les premiers seront les êtres qui auront des formes les plus proches de nous mais ultimement après progressivement il y aura des êtres qui ont des corps des corps félins comme les lyriens les syriens les syruziens ou certains cassiopéens voilà certains êtres peuvent avoir des corps très différents de nous des exosquelettes donc comme par exemple les êtres insectes vous avez des êtres insectoïdes des montres religieuses alors certaines sont de polarité enfin sont du service d'amour donc ils sont là pour nous aider ils sont des niveaux vibratoires très élevés de la septième dimension etc donc sont là vraiment pour aider l'élévation de l'humanité d'autres sont plus dans des schémas on va dire d'enfermement et d'involutive donc les deux existent et par exemple certaines sont présentes existantes sur terre mais en fait ça va quand même nous montrer que voilà la vie s'exprime dans le cadre d'une plénitude qui est vraiment vaste et j'ai envie de dire même infinie alors lorsque les manifestations de la vie sont véritablement perçues comme des expériences sont véritablement perçues comme des expressions fragmentaires du créateur premier donc je vous parlais de l'univers holographique vous avez d'autres vous avez des chercheurs renommés qui 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 en parlent je vous invite à aller voir les travaux de Nassim de Nassim Maramay voilà d'êtres comme ça qui 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 ont des des niveaux de scientifiques très élevés qui travaillent sur sur les énergies libres etc et donc la vibration d'égalité qui soutient le fait de de cette manifestation de la vie qui soutient toute forme de vie devient perceptive à l'instrument humain et si l'individu est capable de regarder n'importe quelle forme de vie avec une perspective d'égalité alors il observe la source en toute chose et donc on est dans cet amour ainsi on est dans cet amour inconditionnel sachant que on ne va plus être dans le jugement de quiconque on va être juste dans l'instant présent et on reconnait que toute expérience a un sens et que tout être est un être issu de la divinité comme nous comme toute chose et donc l'entité à l'intérieur de l'instrument humain est largement inexprimée et sous-utilisée dans le drame humain et par conséquent les perversions et imperfections apparentes de la vie sont considérées isolément comme des obstacles à la perfection plutôt que la perfection elle-même donc là c'est important de savoir qu'on est co-créateur donc à partir du moment où on se focalise sur quelque chose on devient on participe on peut participer en fonction de nos intentions plus ou moins à la co-création de cette chose parce que notre conscience est extrêmement puissante et co-créateur et on a perdu toutes ces connaissances justement quand on est tombé dans le voile de l'oubli etc alors l'observation de la source en tout chose donc la vie est parfaite dans sa détermination à se développer et à exprimer une intelligence qui s'en limite c'est le but fondamental de la vie dans toutes ces diverses manifestations c'est la présence du créateur premier exprimant soi-même comme une vibration d'égalité qui peut être observée en toutes choses la vraie fréquence est comprise par une contemplation délibérée et focalisée sur l'énergie inhérente à toute chose et la capacité de pénétrer au-delà de l'image d'une chose jusqu'à l'origine de cette image donc ce n'est pas seulement le créateur premier qui est à l'intérieur de chaque manifestation individuelle d'énergie mais c'est aussi la totalité de la vie elle-même et c'est ainsi que le principe exige une observation de la source dans toutes choses de manifestations diverses de l'ITS donc de l'intelligence source ainsi que dans l'intégralité de la vie donc voilà c'est vraiment incroyable après il y a le fait de nourrir la vie donc de la vie dans cette définition et la réalité souveraine d'un individu elle est subjective et impressionnable pour l'instrument humain la vie et l'intégralité de l'expérience qui s'écoule au-delà du champ de perception de l'individu dans la dimension de l'instant présent donc elle est éternelle dans le sens que la vie est en expansion constante afin d'exprimer l'intelligence source dans tous les champs de l'univers de la complétude et l'entretien de la vie et le principe selon lequel un individu est en alignement avec l'expansion naturelle de l'intelligence inhérente à toute vie donc c'est vraiment des principes christiques dont on parle là c'est vraiment c'est très très perceptible ce sont vraiment des principes christiques donc c'est un alignement qui améliore l'énergie vitale qui passe devant l'individu avec l'intention claire d'un soutien doux donc c'est l'action d'identifier le modèle le plus élevé dans toutes les formes d'énergie et de soutenir le flux de cette énergie vers son expression la plus ultime donc ce faisant l'action est effectuée sans aucun jugement analyse et surtout il y a un détachement du résultat donc c'est à dire qu'on souhaite l'amour on souhaite la lumière inconditionnelle on envoie l'amour on envoie l'amour sur une situation mais on est détaché du résultat c'est à dire qu'on se détache du résultat sachant que on a la perception que tout est juste et que tout correspond à l'agencement de l'intelligence source dans son expression de la création de la vie et de l'expansion de sa conscience connaissance il s'agit simplement de nourrir l'énergie l'énergie qui coule de toutes les manifestations et de soutenir son expression de vie donc l'énergie est un motif elle est intelligente au delà de la capacité du mental à raisonner alors alors qu'elle est une force qui peut être soumise à des applications humaines qui nie sa plus haute expression donc l'énergie apprend toujours la vie du motif d'expansion et d'évolution l'instrument humain est très capable de nourrir cette expansion naturelle de l'énergie pour forger de nouveaux canaux d'expression et d'expérience donc l'expérience humaine est très très puissante parce que justement on a ces j'ai envie de dire pseudo différences mais entre différentes cultures différentes programmations différents systèmes de croyances etc qu'on peut tout à fait transcender en voyant tout ça comme l'expression d'une vie en unité et en fait c'est vraiment une expérience d'une magnificence j'ai envie de dire rare en tout cas j'ai cette perception là à travers toutes les qualités d'amour intelligence que l'on peut expérimenter dans l'expérience humaine à travers toutes les cultures voilà toutes les courants ethniques etc c'est magnifique et c'est cela aussi qui fait la puissance la puissance de l'expérience qui reste dans l'évolution c'est l'expression le j'ai envie de dire le creuset le creuset d'amour intelligence et le potentiel d'amour intelligence source que recèle cette expérience humaine et donc on a l'instrument humain oui ça je l'ai dit pardon excusez-moi en fait donc le but premier de l'instrument humain est d'étendre l'énergie vitale qui entoure sa souveraineté au sein de l'existence physique et de la transformer en de nouveaux niveaux d'expression qui reflète plus précisément la perspective du souverain intégral donc il y a beaucoup d'actions spécifiques qui peuvent être entreprises pour nourrir la vie chaque quantité en un sens programmé dans ses codes sources pour transmuter l'énergie par une énorme variété de moyens alors effectivement ça peut se manifester par la gratitude quand on se balade en nature ça peut se manifester par des prières ça peut se manifester par des intentions par des actes de bienveillance et d'émence par rapport aux actes qui nous entourent par des actes de charité ça peut se manifester d'un nombre très très important de possibilités et donc une des meilleures méthodes pour transmuter l'énergie est de passer par son système de croyance toutes les croyances sont des systèmes énergétiques qui agissent comme des chambres d'accouchement pour la manifestation de la croyance donc c'est pour ça que c'est important de conscientiser de dire moi je sais qu'à un moment donné je suis passé par ce stade là je ne sais rien je n'ai rien appris à l'école tout ce que j'ai appris à l'école je ne sais rien c'est de la programmation tout ce que m'a appris tout ce que j'ai appris etc je ne sais rien par contre ce que je sais c'est que je peux créer une reliance avec mon être de lumière mon âme mon esprit et je sais que mon esprit lui il sait donc c'est c'est le cas par exemple des personnes qui vibraïsent eux-mêmes qui canalisent leur soin supérieur et qui arrivent au-delà d'un stade supramental qui arrivent à un stade vibral et à partir du moment ils arrivent à ce stade vibral tout coule de source donc c'est un peu des personnes on se dit ils ont des connaissances incroyables mais c'est parce que en fait ils ramènent simplement leur connaissance de leur soie ascensionnée auquel ils arrivent à avoir accès dans l'instant présent et donc la perspective du soudain intégral est que toute vie est un pur amour dans sa pleine expression et que dans ce concept unique toute vie est conçue et existe pour toujours cela devient la croyance fondamentale dont découlent toutes les autres croyances et par extension le système de croyance d'une personne émerge avec l'attention claire de soutenir cette présence fondamentale donc voilà toute vie est pur amour dans sa pleine expression et donc ça c'est une phrase qui est hyper puissante et donc ça c'est le concept de base fondamentale c'est voilà c'est un concept aussi tout à fait enfin comme c'est ça de relier aux fréquences christiques bouddhiques de la compassion etc c'est voilà la vie est un pur amour dans sa pleine expression et quand on se base sur ça et que tout ensuite notre état d'être on essaye d'aligner notre état d'être par rapport à ça et bien notre vie change de perspective et grâce à ces principes de vie de souverain intégral l'individu peut devenir un maître de l'illumination de soi donc c'est le but sous-jacent des principes et peut-être la meilleure raison de les explorer alors bien sûr voilà je ne dis pas que tout le monde peut arriver à cela mais en ça existe en tout cas on l'a en potentiel on l'a en potentiel dans notre ADN dans notre complexe mental corps-esprit ça existe en potentiel et c'est à nous après voilà de nous relier à nos états intérieurs à notre âme notre cœur et pour pour explorer ce qu'on a envie d'explorer dans le cadre de notre expérience terrestre alors ensuite on va parler rapidement c'est vrai que c'est je crois que j'ai encore quelques minutes donc des peintures qui sont des portails donc là on va arriver au témoignage de ma rencontre avec ces êtres galactiques donc dans un premier temps j'ai tout de suite adhéré à leur concept et à leur philosophie qui a résonné en moi alors j'avais déjà bien sûr d'autres contacts avec d'autres êtres d'autres êtres galactiques et j'avais fait des recherches aussi voilà j'ai notamment j'avais notamment été en contact avec le matériel de Yoshira Yoshira Ryuki enfin je ne souviens plus son nom exact mais Yoshira qui travaille qui est déjà passé sur sur Rayonance TV enfin sur Mysteria et Rayonance TV et qui voilà nous parle de différents concepts technologiques religieux etc concernant les systèmes évolutionnaires et donc en fait il a utilisé des mots et des concepts qui se rapprochent de enfin en tout cas j'ai perçu cela de ce qu'ont transmis les Windmuckers et j'ai relié ça encore à d'autres recherches voilà notamment les lettres du Christ etc et donc c'est de ce fait là voilà j'ai créé une reliance déjà avec leur concept et leur philosophie ensuite c'est un étudiant et étudiant leurs oeuvres en essayant de les comprendre en discours en philosophant seul sur la signification de l'interprétation des peintures et leur message philosophique alors avec une intention de contacter les Windmuckers dans mon intention de m'adresser à eux face à mon écran d'ordinateur comme si je leur parlais directement qu'au fil d'un temps même si je n'ai pas eu de réponse immédiate j'ai pu vivre des connexions et d'intéressions avec ces êtres donc voilà j'ai essayé de leur parler en étudiant voilà leur oeuvre d'essayer de comprendre comment ils avaient créé d'essayer de comprendre leur philosophie qu'est-ce qu'ils voulaient entendre par tel aspect des choses qu'est-ce que ça sous-tendait etc et au fur et à mesure voilà ça crée des reluances avec leur conscience donc après ils peuvent venir vers nous donc les peintures m'ont semblé particulièrement vibrantes et vivantes pour certaines d'entre elles car imprégnées d'une certaine énergie et en fait comme tous les êtres de lumière ils vous ressentent quand vous pensez par ailleurs les galactiques ont les mêmes technologies donc ils peuvent avoir aussi des chambres d'écoute de pensée etc et ce sont selon l'expérience donc ils vous perçoivent car oui je vous le dis ils existent réellement donc forcément voilà moi je suis en contact depuis maintenant 6 ans donc je le vis au jour le jour et certains jours c'est non-stop voilà du soir au matin même la nuit des expériences continuelles donc c'est c'est moi je le vis au jour le jour donc voilà je peux que témoigner de mon expérience et donc en ce qui me concerne donc cela a commencé par un élèvement d'implants éthériques des technologies en humaine donc j'avais des implants éthériques notamment au niveau du cerveau et donc j'ai perçu un point d'arrivée d'énergie au centre de mon corps qui a tourbillonné qui s'est divisé et qui a impacté et retiré trois implants éthériques en les éjectant comme ils étaient logés dans mon cerveau comme des bouchons de champagne qui saute vous voyez l'énergie elle est arrivée donc je vous donne le schéma l'énergie est arrivée ça a tourbillonné voilà ça a remonté ça a remonté de bas en haut et ça a impacté mon cerveau ça a fait et ça a tapé sur les implants et ça m'a enlevé les implants donc déjà j'avais eu des enlèvements d'implants avant avec d'autres avec l'aide d'autres êtres galactiques des pléiadiens les arthuriens les surusiens voilà avec de de très nombreux êtres qui m'avaient déjà aidé avant de rencontrer les winmakers mais j'avais jamais expérimenté ce type d'enlèvement d'implants et là je me suis dit oula c'est hallucinant ça me fait penser comme si je recevais un soin mais qu'en même temps c'était artistique et donc là j'ai su je me suis dit mais ça c'est la signature des winmakers alors au début j'étais pas certain que c'était eux mais j'ai tout de suite ressenti quand même que c'était lié à eux en mon coeur en mon fort intervérant donc j'ai eu également des techniques énergétiques qui m'ont fait penser à de là en même temps un soin et là j'ai immédiatement ressenti que c'était eux en fait c'était comme une évidence sachant qu'ils peuvent aussi se présenter à vous vous allez les ressentir en fait ils vont pas forcément vous induire mais de vous ça va être inconscient mais vous avez senti qu'ils sont présents avec vous que leur amour que leur lumière leur intelligence sont présents avec vous et ça c'est valable aussi bien sûr pour les winmakers et pour les pléiadiens les cyrusiens les arcturiens les andromédiens voilà les autres êtres galactiques les êtres de l'intra terre les êtres aquafariens les êtres aquatiques et chacun a des fréquences différentes et au fur et à mesure vous apprenez à les identifier et à savoir que c'est eux par exemple moi j'ai pas forcément de nom j'ai pas forcément de nom à mettre sur les êtres galactiques ou extraterrestres voilà qui sont avec moi par contre ce que ce que je peux vous dire c'est que je les ressens de manière vibrale par exemple je sais que voilà quand c'est un guide de l'intra terre aquafariens je sais que c'est lui parce qu'il se présente et je reconnais sa vibration je reconnais son amour je reconnais sa vibrance je reconnais sa lumière parce que après ça devient vibratoire et parfois ça m'est arrivé de me sentir carrément lié à des groupes de conscience où là j'avais carrément l'impression d'être dans des vaisseaux mais tout en étant conscient donc là quand je faisais je me disais mais là il y a une partie de moi de ma conscience qui est en même temps dans des vaisseaux avec un groupe de conscience et voilà on arrive vraiment à faire des choses complètement incroyables et donc j'ai été salué aussi par les Windmakers via le chakra du coeur avec un ressenti très net que ce sont des humains du futur comme si c'était moi ascensionné en être de lumière donc là j'ai perçu je me suis dit mais c'est moi en fait je me suis dit mais c'est moi c'est moi en tant qu'être de lumière c'est moi je me suis reconnu en tant qu'être humain si vous voulez dans cette expérience et je me suis reconnu de façon j'ai envie de dire presque plus plus évidente ou plus direct que que si c'était d'autres êtres galactiques d'autres êtres extraterrestres donc ça je pourrais vous expliquer donc quand quand vous ressentez voilà au niveau de votre chakra du coeur au niveau de la présence des êtres extraterrestres bien que certains sont proches de nous quand même enfin proches de nous après quand on atteint certaines vibrances après en fait comment dire il y a cette unité cette reliance qui se fait parce qu'après ça devient une évidence dans notre inconscient puisque au début ils nous induisent des pensées inconscientes mais ce que je veux dire c'est que là j'ai eu une reconnaissance immédiate de dire voilà cet amour cette lumière cette énergie au niveau de mon chakra du coeur moi c'est moi c'est moi dans le futur entre guillemets en tant qu'être de lumière voilà et donc ils se sont manifestés par des hologrammes aussi via des aquarelles en forme de coeur que j'avais dans que j'avais dans ma chambre dans ma chambre donc le matin au réveil et j'ai eu beaucoup d'aide aussi énergétique des projections énergétiques de corps programmés ils ont aussi beaucoup d'humour voilà des technologies quantiques des déphasages temporels aussi donc avec ils m'ont aidé aussi à me protéger de certaines consciences donc ils ont également projeté sur moi de façon infinitésimale une partie spirituelle donc via mes glandes puis Twitter donc c'est ce qu'on disait au tout début au tout début de ce que disait Anatole c'est que voilà c'est là où j'ai reconnu qu'une part de moi avait été aussi liée aux windmakers à travers cette expérience et ils m'ont fait d'autres enlèvements d'un plan donc j'ai eu aussi des ressentis en présence en canalisation ponctuellement en travaillant avec des cassopéens aussi pour m'aider donc j'ai eu aussi des discussions philosophiques avec un windmakers et avec un vénusien et encore avec un autre être je ne me souviens plus maintenant qui il était mais je sais qu'on était plus de deux donc ça c'était il y a déjà un an un an et demi donc comme j'ai beaucoup d'expérience de façon journalière je ne me souviens pas forcément de tout parce que voilà ma mémoire humaine si vous voulez a ses limites ce qui est logique et donc ils sont de la sixième dimension et en tout cas c'est vraiment ce que j'ai ressenti et l'un de ces aides s'est présenté à côté d'un autre être en projection de conscience de la sixième dimension et une fois donc j'étais en interaction avec les aviens bleus et j'ai perçu qu'ils étaient en dessous des aviens bleus mais qu'ils étaient très élevés donc voilà c'était pour moi ma perception de ce que j'ai de ce que j'ai échangé avec les windmakers donc je vais vous montrer un échantillon des 24 peintures et on va en terminer après donc si vous voulez on peut discuter ensemble voilà dans le chat de la signification de ces glyphes donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans le chat donc la peinture des chambres 2 avec les glyphes donc là moi ça me fait penser donc voilà à l'émanation en fait soit ça peut faire penser à un portail soit ça peut faire penser aussi à à l'émanation du féminin ou on voit vraiment un portail après je sais pas je sais pas à quoi ça vous fait penser n'hésitez pas à me le dire dans le forum dans le chat bon là on voit clairement le féminin on voit on voit clairement voilà le féminin qui s'écoule et qui qui s'incruse dans la matière avec la densité de la matière qui peut être représentée par le vert le vert la végétation et les couleurs qui sont le plus le bleu le bleu étant lié à la vanotée divine et le rose aussi on voit qu'il y a du rose on voit voilà ça me fait penser un peu au verbe qui se fait cher avec quand même aussi une petite indication que voilà la matière ici elle est en lien avec cette queue là cette queue qu'on peut qui musait en tout cas qui est liée à certains endroits du féminin savoir que voilà il y a eu beaucoup de répression du féminin du féminin sacré par rapport à la lumière inversée et c'est peut-être voilà un moyen de nous le rappeler voilà cela qu'il y a aussi cette insinuation il n'y a pas que le féminin de la création qui s'écoule mais il y a aussi d'autres fréquences qui sont là sur Terre dans cette expérience terrestre ensuite celui-là c'est l'un de mes préférés et c'est oui l'origine des mondes effectivement c'est ça peut aussi faire penser à ça et là celui-ci donc là celui-ci c'est une des chambres qui m'a permis de rentrer en contact avec eux c'est lors de la lecture de ces chambres de cette chambre et en essayant de la comprendre que j'ai eu une expérience d'interaction il me semble que c'est celle liée au chakra du coeur donc là on voit on a on a on a le féminin donc le féminin la densité la matière qui est représentée par le rouge et avec le sigle infini et on voit qu'en fait voilà il y a cette comme une sorte de rêve on voit que le féminin de ses entrailles des entrailles féminines naît le rêve en tout cas la matrice du rêve ou la bulle la bulle de conscience qui pourrait qui pourrait être des mondes en fait ou un des mondes et on voit que le féminin donc le masculin qui est ici qui pourrait être représenté par cet être de lumière avec les chakras lui ça part plus du chakra du chakra du chakra de corona ou du chakra du haut là on voit que ça part vraiment du bas voire du coeur en fait et donc on a cet équilibre entre le coeur ici et le ciel et donc entre le coeur qui est fractalisé le coeur du coeur qui pourrait être l'un des aspects universels de reliance de tous les êtres c'est le coeur parce qu'il n'y a qu'un seul coeur c'est le coeur du tout mais qui est fractalisé à travers la création et dont nous on est porteur d'une partie infinitésimale auquel on a accès dans certains niveaux fréquentiels et on a après donc le masculin qui se lie à ce féminin et dont on voit en fait le masculin qui est comme émané aussi d'une sorte de portail et qui en fait les deux se complètent et crée donc ceux sont en équilibre et créent le monde créent les mondes donc voilà après on peut imaginer que ça c'est un rêve voilà et que on a par exemple la partie intelligence et la partie amour intelligent qui sont unis qui sont un dans la création qui fait l'expérience d'elle-même en fait de sa plénitude avec le fait voilà qu'il y a un triangle ici qui peut représenter par exemple la lumière inverse les aides du service de soi qui participent à cette création là mais qui se sont mis un petit peu à l'écart de par leur propre libre arbitre pour jouer un rôle différent complémentaire à la totalité de cette création donc oui cristal minéral et donc c'est oui on retrouve le portail alors celle-ci aussi celle-ci moi elle m'a beaucoup parlé aussi moi j'avais l'impression que celle-ci était vivante je ressentais vraiment comme oui on dirait une oeuvre abstraite mais peut-être que je sais pas si vous le percevez mais moi je percevais beaucoup d'humour de joie derrière cette derrière cette oeuvre je sais pas si si vous percevez ça non peut-être que voilà après c'est pas parce que vous le percevez pas maintenant que je vais pas percevoir plus tard ça c'est clair aussi je pense que le matériel de l'Unmaker il demande comme le matériel de la loi 1 à y revenir et y revenir pour s'en imprégner et puis finalement à faire des liens à notre conscience pour reconnecter à des parts de nous aussi qui sont dans ces états d'amour et de lumière qui nous permettent de de reconscientiser ces états d'être voilà je la trouve très intéressante et on voit avec les animaux alors est-ce que on voit aussi souvent la spirale et la lune et on voit en fait des êtres aussi qui sont derrière qui sont qui sont sous-jacents voyez c'est vivant il y a plein d'êtres qui sont derrière là on le voit c'est vraiment très intéressant et puis cette lune aussi qui est le côté aussi qui nous permet de rêver voilà qui est une réflexion aussi de la lumière du soleil donc on a on a une autre une autre oeuvre ici qui est où on voit en fait on peut voir par exemple une sorte de forme ici qui avec un oeil on peut voir qu'ici il y a les pétroglyphes aussi donc encore une fois ces spirales et ces portails donc il peut représenter par exemple le féminin avec les différentes couleurs et donc là pareil les spirales qui nous naissent les symboles donc avec un autre être ici donc voilà ici on peut voir aussi une sorte d'autre être alors c'est vraiment des choses qui sont imbriquées les unes dans les autres alors je vous invite à les regarder plus précisément voilà alors ici on a la chambre 11 donc avec également un portail avec le centre un centre qui qui s'étend en spirale pour donner en fait le reste ici autour donc les mondes avec également on peut imaginer voilà une sorte de 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 intérieure qui que l'extérieur donc la projection de 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 ce qu'on a en nous pour qui projeté à l'extérieur oui c'est vrai que il y a souvent le féminin à charlotte qui est qui est représenté c'est à c'est une constante sachant que le féminin est vraiment hyper important et va va nous servir vraiment de 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 vraiment nous aider grandement dans notre ascension en rééquilibrant le côté masculin de 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 notre complexe sociétal actuel donc c'est pas pour rien d'ailleurs que la kundalini terrestre voilà s'est activée réémerge en certains endroits et donc ça a des effets incroyables sur les êtres et sur nous même donc ça aussi créé on il en parle dans ses livres voilà si si vraiment vous voulez explorer ça donc ici là on peut voir aussi une sorte d'être voilà avec des pareil des des pétroglyphes des hiéroglyphes donc voilà ce sont des codes c'est encodé ce sont des langages de de lumière que l'on voit avec voilà on voit ici ça c'est intéressant on voit le côté de la croix ici on voit une croix et on voit tout un symbole donc est-ce que et des des personnes qui sont on sait pas trop si c'est devant ou derrière cette croix alors est-ce que ça ça fait référence à tout ce que à tout ce qu'a amené voilà le christ ça le jésus christ sur terre dans le cadre de son expérience avec le broc le bloc et la brique de conscience voilà qu'il a amené l'unification des religions qui l'a amené sur terre même si son intention c'est pas de créer une religion mais ça ça a amené cette unification cette unité de ce qu'il a appelé le père le dieu le père et donc voilà je sais pas est-ce que c'est ça comme signification bon après c'est libre à chacun voilà d'interpréter comme il le souhaite et là on a une chambre notre chambre voilà c'est certains certains sont plus inspirants que d'autres après il faut se connecter aussi de manière vibrante voilà je vous laisse regarder comme ça vous pourrez mettre pause dans la vidéo si vous regardez en replay pour essayer de voir la chambre 13 alors celle-ci je l'adore aussi parce que je l'aime beaucoup parce qu'elle est très douce elle est très douce et on dirait un oeuf en fait c'est comme l'oeuf de la création avec une sorte d'embryon qui est un oeil ou comme une sorte de fleur en fait de fleur qui est en train d'émerger ou quelque chose qui est présent mais qui n'est pas encore manifesté ou alors comme une fleur en fait ici qui s'expand puis qui retourne à l'intérieur donc je le trouve très intéressant aussi alors je ne sais pas alors les pigments alors c'était des pigments je crois que c'était piezoélectrique alors c'était c'était vraiment des technologies de pigmentation spécifique dont a témoigné le docteur Anderson c'était pas forcément des pigments humains qui étaient dans les chambres et c'était très en fait ce qu'il disait c'était magnétique c'était magnétique très lumineux et que ça ça créait une attraction magnétique et c'était pas on sentait que c'était pas humain mais après encore une fois ça ce sont des représentations qui ont été faites à partir de ce qui a été trouvé sur place donc ce n'est pas les oeuvres réelles quoi ce ne sont pas les oeuvres réelles suivant l'histoire qui a été narrée par le docteur Anderson ensuite donc voilà dans la chambre 5 donc là on voit voilà une sorte de goutte qui pourrait être l'eau sachant que l'eau est un élément très important sur terre beaucoup de bleu ciel oui il y a beaucoup de bleu ciel c'est très rare au début des bleus effectivement donc ça c'est quelque chose d'intéressant aussi de noter oui c'est ça le féminin un adège un portage que nous laissons entrer à l'intérieur de nous et que nous soyons un homme une femme puisque nous avons tous du féminin du masculin oui c'est ça exactement tout ce féminin ce masculin effectivement voilà bon après on n'a pas pas plus de détails mais c'était très vibrant d'après le témoignage et là on voit aussi comme il y a une sorte d'être qui se carapate encore une fois avec toujours ces tourbillons ces tourbillons de couleurs qui sont présents au niveau de la chambre 14 voilà avec une sorte d'être qui est un peu la tête de côté quand on le regarde de côté si on tourne l'oeuvre par exemple à droite on voit que ce serait comme un être qui se tient en face de nous et qui se carapate en fait qui se tord un peu qui s'entortire voilà on a aussi celui-ci avec celui-ci voilà l'union l'union du féminin du masculin qui crée l'unité à travers l'expression du féminin de l'infini qui s'ancre dans la matière et du de la légèreté voilà et angélique avec des ailes de la légèreté de la divinité du masculin qui qui vient en fait créer l'unité dans la matière avec le féminin et ce qui crée après l'expression voilà de ce qu'on peut voir on peut imaginer la joie voilà l'expression de la joie qui est présente et puis qui crée tout un tas de choses dans la matière avec ses entrailles donc sur cette matière il ne faut pas oublier que ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que la source elle est présente au niveau du sub-sub-sub-atomique il y a une émergence en fait des particules qui émergent du vide absolu en fait et ça ça commence justement à être compris par les scientifiques et donc là c'est ce qui est représenté là et à travers ce champ de conscience ce champ d'information qu'on peut imaginer être notre soi supérieur notre esprit qui vient en fait informer l'infiniment petit donc qui vient informer la matière à travers l'expression de sa reliance cosmique et sa reliance au champ d'amour intelligence infinie donc ça c'est et le tout ça fait l'unité donc c'est je trouvais très intéressant celui-ci celui-ci un peu plus terne voilà qui qui fait qui nous parle aussi à travers voilà tous les êtres qu'on peut voir à l'intérieur je vais un peu accélérer parce qu'il y en a d'autres l'appareil a toujours le féminin le féminin qui voilà qui qui est comme un cocon qui demande à s'ouvrir la chambre numéro 1 avec ici un être aussi qui est là qui regarde la chambre 2 voilà avec toujours cet infini l'infini est beaucoup présent comme symbole l'infini qui est présent en fait dans cette matrice qui est parsemée de symboles alors là on a on a là on a une évocation intéressante avec voilà le féminin qui est dans un cocon qui est dans une sorte voilà on pourrait peut-être voir ça comme un vagin ou comme quelque chose qui cocoune en fait et qui qui se trouve au centre encore une fois entouré de ces hiéroglyphes et de nouveau qui est ensemencé par l'intelligence cosmique à ce niveau là et qui qui est relié en fait ici on voit que ça c'est peut-être une colonne de chakra donc on voit là la 1,2,3,4,5,6,7 donc on voit ici que ça pourrait être le chakra du coeur par exemple voyez le chakra du coeur qui exprime voilà notre côté qui exprime l'amour et qui est ensemencé par voilà l'intelligence cosmique l'intelligence en unité et on voit aussi que là il y a une sorte de on ne sait pas trop ce que c'est est-ce que c'est une sorte de faux de faux anges voyez qui qui essaie de bloquer ce coeur qui essaie de bloquer cette ici là c'est très flagrant qui essaie de bloquer cette expansion du féminin et ça c'est la c'est la matrice involutive c'est la matrice d'involution effectivement avec le côté serpent qui vient bloquer ce féminin et c'est c'est pour ça que refusionner reconnecter avec notre androgyne divin avec notre côté féminin pour les hommes et avec le masculin sacré pour les hommes ça donne effectivement cette fusion angélique dont tu parles Isabelle et qui va permettre en fait de passer de l'autre côté avec cet être qui est représenté en joie et on voit ici quelque chose de lumineux qui devient quelque chose de plus sombre avec une lune qui est inversée donc on voit ici qu'il y a une lumière qui devient inversée et en fait c'est cette inversion cette inversion là qui tente de bloquer l'expression du féminin qui s'exprime à travers notamment le chakra du coeur voilà après celui-ci il est très très riche donc je vous laisse l'envisager par vous même on voit effectivement la spirale il faut savoir que quand on capte quand on rentre en méditation souvent vous avez peut-être l'impression de déliner pour certains de droite à gauche ou de gauche à droite il faut savoir qu'on crée on est un vortex on a un vortex donc on a un vortex on crée un vortex et on a ces oscillations voilà en spirale qui nous permettent de nous connecter au plan supérieur donc vraiment très riche avec voilà l'intérieur qui crée l'extérieur donc ça pour moi ça représente le fait que l'intérieur crée l'extérieur donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant aussi alors là aussi une autre oeuvre intéressante avec encore une fois le féminin qui est entouré du masculin donc cette fois c'est le masculin qui prend soin du féminin puisque bien sûr il y a les deux côtés il y a il y a le côté féminin du masculin il y a le côté masculin du féminin qui sont un en réalité avec cet être un peu démoniaque qui regarde avec envie le féminin encore une fois et qui comme qui comme cerclé qui ne peut pas s'ouvrir en fait qui ne peut pas s'ouvrir en fait bien qu'étant bien incrusté dans la matière en fait et par rapport au champ d'infini et donc on voit en fait enfin moi j'y vois une sorte de blocage en fait d'envie d'être d'un être plus ou moins involutif ou envieux sur ce féminin qui est tellement envieux qu'il finit par enfermer ce féminin en fait et on voit ce côté angélique donc la projection de ce point zéro fractalisé après schématisé sous cette forme là et à travers les différents portails d'être dimensionnel qui vient qui vient s'entourer autour du féminin pour finalement le délivrer le protéger de cet être en vieux après c'est mon interprétation je ne dis pas que c'est ça non plus mais voilà moi ça me parle bien comme ça après chacun fera sa propre interprétation on a bientôt fini on a eu la conférence c'est vrai qu'il se fait tard n'hésitez pas à regarder le replay la suite en replay merci à tous de votre présence et voilà on a cette chambre là aussi qui est très intéressante je vous laisserai l'observer en replay donc là on a aussi une analogie entre la communisation de la peinture et l'infographie donc avec ce qui est trouvé dans les pétroglyphes et ce qui émane de la peinture donc ça c'est intéressant aussi de constater merci infiniment j'en ai terminé merci infiniment d'avoir assisté à cette présentation sur les Windmakers alors je suis à vos questions j'ai répondu à certaines questions durant la présentation pour moi ce fut un moment magnifique de reconnexion avec la conscience et les informations des Windmakers j'espère que vous avez pu aussi vous avez apprécié cette conférence autant que moi merci Nicolas pour cette présentation des Windmakers très exhaustive voilà je pense que il faut plusieurs écoutes pour tout assimiler en tous les cas c'est vrai que les tableaux sont vraiment magnifiques c'est vrai que moi-même je prendrais le temps de les regarder mais plus en plus gros écran parce que là je ne pouvais pas zoomer sur le truc mais les tableaux sont très 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 beaux vraiment très 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 beaux et d'ailleurs pour les amis peintres qui nous écoutent je vous invite à aller je vous invite à aller ben pourquoi pas en recopier ça peut être assez sympa de faire un peu des un peu recopier ce genre de peinture parce que c'est vraiment très très joli alors il y a quelques questions je ne sais pas si je peux encore répondre rapidement alors où est-on ces Windmakers comment les rencontre-t-on alors avant tout j'ai envie de dire c'est la rencontre qui se passe entre soi et un être galactique c'est d'abord et avant tout une rencontre qui se fait dans le cœur et parce qu'un être de lumière c'est un être voilà qui émane cet amour cette intelligence source dont il est porteur depuis qu'il incarne et cette rencontre se passe dans le cœur et c'est parfait parce que c'est aussi dans le cœur qu'on arrive à se retrouver nous-mêmes et à se reconnecter justement à ces parts de nous qui peuvent être féminines masculines ces parts de nous qui demandent à être accueillies ou soignées même parfois quand on a eu des traumatismes et c'est à travers cette reliance du cœur qu'on va pouvoir rencontrer ces galactiques et ces êtres de lumière et c'est en cela qu'on peut les voir ou les percevoir soit en rêve dans des plans subtils où moi je ne les ai pas vus sous forme d'êtres de lumière mais j'ai vu des formes en fait exprimées au niveau des peintures mais ce n'était pas des êtres de lumière c'était fugace en fait c'était subtil mais par contre je les ai bien ressentis ça c'est une perception vraiment de ressenti de présence donc voilà mais ça passe par le cœur ensuite voilà n'hésitez pas à aller sur le site winemakers.fr sur le site winemakers.fr en fait vous allez trouver les traductions dont est issue cette présentation de façon plus exhaustive alors est-ce qu'elles sont grandes ces peintures ou étaient-elles dans les chambres ? dans les chambres elles étaient enfin me montrent les galactiques me montrent plus ou moins quelque chose qui est central et alors moi alors il ne parle pas il ne dit pas si elles étaient grandes ou pas à ma connaissance cette information n'a pas été donnée par le docteur Anderson moi je les imagine je les imagine grandes dans mon imaginaire dans ce qui m'a été projeté vibratoirement par les galactiques je les imagine grandes mais après voilà ça reste ma perception des choses très bien super merci beaucoup Nicolas pour cette très très belle conférence merci à vous tous également de nous avoir suivis pour rester un petit peu dans le thème je vous rappelle que vous pourrez retrouver donc Anne mardi 22 septembre à 20h30 elle reçoit les mystiques cartésiens qui viennent nous faire une conférence des intraterrestres à la pyramide de cristal de lumière donc Ariane Christophe et Jean-François les premiers intraterrestres que l'on a rencontré le message des petits joyeux la joie pour augmenter son taux vibratoire l'intérêt de notre premier atelier sur les petits joyeux et la vibration de la joie avec la méditation de la joie la pyramide de cristal de lumière son dôme de cristal l'intérêt de notre atelier numéro 2 et du parcours de soins dans le dôme donc ça ça sera mardi soir et quant à moi et bien pour rester toujours dans le thème vous pourrez vous pourrez vous retrouver avec Jess Creniou qui viendra faire lui une conférence les galactiques et leur rôle questions réponses canalisation en direct voilà merci à vous tous je vous souhaite à tous un très très bon week-end profiter j'ai envie de dire des derniers rayons de soleil puisque visiblement c'est bientôt la fin de la chaleur pour certains dans certaines régions c'est déjà le cas mais voilà pour ce qui sont dans le sud l'automne arrive et il était temps je dirais voilà très bon week-end je vous embrasse très fort merci beaucoup au revoir merci au revoir